Pijama ! Bibou et le train supersonique Allez les gars, dépêchez-vous ! Pourquoi tu es excitée comme ça, Maya ? À cause de la nouvelle attraction de la fête foraine, le super train supersonique ! Hier j'ai vu qu'il le testait et il allait hyper vite ! On va avoir l'impression de voler ! Oh bien, moi aussi, j'adore la vitesse ! Wow, apparemment tout le monde veut faire un tour ! Normal, c'est le train le plus rapide du monde ! Venez, il faut que vous voyez ça ! Hé, on était là en premier, fais la queue ! Euh, Amaya ? Votre attention s'il vous plaît ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que le super train supersonique est à présent... Oh, volatilisé ! Où est le train ? Il n'a pas pu disparaître comme ça ? J'avais trop envie de faire un tour dedans ! Mais comment un train peut disparaître ? Hein ? Les trains roulent sur des rails, pas vrai ? Il y a beaucoup de looping, mais c'est quand même un circuit fermé, non ? Mais du coup, comment ça se peut que le train soit sorti de ces rails ? Regardez ! On dirait qu'il y avait d'autres rails, mais le chemin s'arrête là ! Des rails qui disparaissent ? Encore un méchant qui a fait le coup ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Greg devient... Les blus ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Bibou ! Les bichards rassent ! Allez vite, on se dépêche ! On va prendre l'astroïbo ! Hé ! Attends, Bibou ! Pour suivre la piste, on doit rester au sol ! D'accord, t'as raison ! Je suis pressée qu'on retrouve le train, c'est tout ! Je sais ! On prend la... Chabolide ! Et hop, en vitesse ! Elle est toujours impatiente ! Allez, les gars, on y va ! Je cherche, je cherche, mais je ne vois rien ! Attends, Bibou ! On avait repéré des marques de rails ici, tu t'en souviens ? Donc, si on suit ces traces, on retrouvera le train ! C'était... le labo de Roméo ? Je crois bien, mais on dirait qu'il ne tenait pas en place ! Peut-être qu'il a... Les gars, on s'en moque de Roméo ! S'il est dans son labo, ce n'est pas lui qui conduit le train ! Et nous, c'est le train qu'on cherche ! Allez, on y va ! Euh... d'accord ! Il n'y a pas de traces de rails ! Comment on va retrouver le train ? Hippovision ! Je vois quelque chose devant nous ! Quelque chose de très rapide ! Il est là ! Le train ! Alors, je t'avais dit que les t'es rapide ! On va découvrir qui est au volant ! Roméo ! Tiens ! Mais voilà les pyjamas ! Mais tu étais au volant de ton labo ! Non, ce n'était pas moi ! Personne ne le conduit ! Cette idiote de machine a eu un court-circuit et s'est envolée toute seule ! Heureusement, j'ai volé ce train super rapide pour pouvoir la rattraper ! Et tous ces rails alors ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Facile ! C'est grâce à mon invention ! L'extraordinaire RoboRail ! Il installe des rails à n'importe quel endroit ! Wow ! C'est super classe ! Et ce qui est encore plus classe, c'est qu'il y a un système à l'arrière qui ramasse les rails pour les remettre devant ! Mais, Roméo ! Tu n'as pas besoin de ce train ! Nous, on peut rattraper ton labo si tu veux ! Vous croyez que je ne vais pas vouloir garder ce train après ? Vous rêvez ! Quand j'aurai repris les outils dans mon labo, je bricolerai pour aller encore plus vite ! Et je serai le méchant le plus rapide au monde ! Hein ? Ah ! Voilà enfin mon labo ! À bientôt, les pyjamas ! Vous venez de rater le train, on dirait ! Il faut qu'on l'empêche de rattraper son labo, sinon il va rendre le train supersonique encore plus dangereux ! T'en fais pas, Bibou ! Roméo va voir de quoi sont capables les pyjamas ! Pilote automatique ! Pilote automatique ! On y est ! Et wow ! Ce train est super cool ! Ha ! J'arrive enfin à hauteur de mon précieux laboratoire ! Hein ? Les pyjamasques ne risquent pas de me rattraper avec leur turbochat qui roule comme un escargot ! Allez les pyjamasques ! On va arrêter Roméo ! Bibou est de la nuit ! Bibou ! J'ai failli me prendre une branche ! Merci, Yoyo ! Ça ne sert à rien de foncer ! On va y arriver ! Hé ! Ce coup-ci, on devrait y aller tout doucement pour prendre Roméo par surprise ! Pour quoi faire ? Dépêchons-nous ! Quoi ? Bibou ! Je vais bien ! Hein ? Ces pyjamasques ne sont pas à bord de mon train quand même ! Je ferai mieux de les semer ! Je suis désolée ! Roméo a dû entendre qu'on était à bord du train ! C'est pas grave ! Changement de tactique ! On va tous attaquer Roméo en même temps ! Ensemble, on sera plus fort ! Je compte jusqu'à toi ! Et on saute sur lui ! Un, deux... C'est parti ! Bibou ! Non, attends ! Wow ! Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je n'ai pas écouté Yoyo et Gluglu ? Roméo est sur le point de rattraper son labo ! Tout ça parce que je me suis précipité ! Bibou ! Tu vas bien ? Oui ! Je suis désolée ! À chaque fois que vous avez un plan, je fonce sans vous écouter ! Et je vais tout rater ! On ne t'en veut pas ! Si tu fonces, c'est parce que tu es impatiente qu'on essaye le train ! Laissez-moi m'occuper de ce robot à tentacules ! Gluglu Pégabus ! Ce coup-ci, c'est moi qui ai un plan ! Mais pour qu'il marche, il va falloir que je prenne mon temps ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Alors, vous faites bon voyage, les pyjamasques ? Plus pour longtemps ! Vite ! Dis-nous ton plan, Bibou ! On va stopper ce train pour de bon ! Et il faut qu'on le fasse ensemble ! Yo-Yo, tu vas aller chercher des branches d'arbres ! Gluglu, faufile-toi jusqu'à l'avant du robot rail ! Bien reçu, Bibou ! Ensuite, ce sera mon tour ! Je t'apporterai les branches en volant et tu pourras t'en servir pour bloquer le robot rail et arrêter ce train ! S'il n'a plus de rail, Roméo ne pourra jamais rattraper son labo ! Je suis sûre que ça va marcher ! C'est une super idée ! Il faut juste que j'attende mon tour, parce que c'est à vous de jouer en premier ! On y va, pyjamas ! Oups ! Je l'ai oublié ! Tout doux ! Vas-y, Yo-Yo ! Moi, je vais... euh... attendre ! Je compte sur toi, Rombo-Rail ! Encore des rails ! Encore ! Yo-Yo à trop bassin ! Parfait ! C'est à mon tour ! Je vais y aller en douceur ! Bien joué, Bibou ! Hein ? Arrêtez ça, bande de Super-Zéro ! Trop tard, Roméo ! Yo-Yo ! Dépêche-toi de bloquer le robot rail ! Non ! Oh ! Oh ! Oh ! Blu-blu, mon colombe ! Accrochez-vous à moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Blu-blu, pégamute ! Oh ! Oh ! Tu vois, Roméo, je t'avais dit qu'on rattraperait ton labo ! Mon précieux labo ! Oui, oui, oui ! J'ai peut-être perdu mon train, mais j'ai encore mon labo adoré ! Il est temps qu'on ramène ce train ! Les enfants qui sont à la fête foraine vont être contents ! On se retrouvera bientôt, les Pijamasques ! Il ne nous a même pas remerciés ! Ce n'est pas grave, Blu-Glu ! L'important, c'est qu'on a récupéré le train ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ouais ! Allez, vite ! C'est bientôt l'heure ! Même si je suis déjà montée dans le train, je suis quand même pressée de recommencer ! Ouais ! Allez-y en premier ! C'est vrai ? Merci, Amaya ! Je peux attendre ! Amusez-vous bien ! Il paraît qu'il va super vite ! Yo-yo et les nuages ! Ouais ! Chat ! Et je vais t'attraper ! Oh ! Pauvre chat ! Ils ont horreur de l'eau ! Mais nous, on adore ça ! Allez ! Qu'est-ce qu'ils ont à tous aimer se mouiller ? Enfin, c'est juste de l'eau, Sacha ! Euh, je sais, mais moi, je préfère jouer à chat ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tu devrais peut-être essayer de te mouiller un peu, non ? Ça rafraîchit ! Mais j'ai pas aussi chaud ! D'accord, tant pis pour toi ! Attention ! J'arrive ! Qu'est-ce qui se passe ? Hé ! Où est passée l'eau ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se fait ? Il fait froid tout d'un coup ! Et si ces nuages bizarres ne partaient pas et qu'on ne pouvait plus jamais jouer dehors ? Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas ! Il faut absolument qu'on trouve d'où viennent ces nuages ! On n'a qu'à suivre les tuyaux ! On arrive directement à la cuve où ils mettent l'eau pour l'arrosage ! Mais maintenant elle est vide ! Les nuages noirs devaient sûrement être dedans ! Mais qui les aurait mis là ? Mais c'est un papi nuit ! C'est sorceline ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ha ! Ha ! Mike devient... Glybus ! Ha ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ici on retournait faire un tour à la cuve ! On trouverait peut-être un indice ! Tous aux chabolides ! C'est... C'était pas moi ! Je crois que ça vient de là-bas ! C'est sorceline ! Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ? Mais qu'est-ce qu'elle fait encore ? Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Pouvoir de la lune, fabrique des nuages ! Et fais-la entrer dans la cuve ! Qu'est-ce que tu fais, sorceline ? Oh ! Quelle surprise ! Je savais bien que les pyjamasques allaient venir m'embêter ! Dès que je fais quelque chose, vous débarquez ! Pourquoi est-ce que tu fabriques tous ces nuages noirs ? On a pas pu jouer aujourd'hui ! C'était bien le but, cuisse de grenouille ! Si moi je n'ai pas le droit de profiter de l'été pour m'amuser, alors je vais empêcher le soleil de prier avec mes nuages noirs, pour que vous ne puissiez plus vous amuser ! Mais tu pourrais jouer avec nous ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Passer une bonne journée à jouer au soleil avec des super zéros comme vous ! Aujourd'hui, c'était juste un test. Mais demain, quand la cuve sera pleine, je ferai sortir tous ces nuages en même temps ! Et ce sera la fin de l'été ! Ha ! Ha ! La fin de l'été ? Mais ça va être horrible ! Vous deux, vous faites diversion et moi, je vais essayer de lui prendre son aimant lune. Et au lieu de fabriquer des nuages avec, je vais les aspirer. Ah ouais! Comme ça, tu crois que tu peux me voler mon aimant lune? Hein, Yo-Yo? Tiens! Regarde ce que j'ai pour toi! C'est pas des nuages qui vont m'arrêter. Ouf que! Je sais très bien que les chats détestent l'eau. Alors j'ai fait des nuages de pluie! Pouvoir de la lune! Envoie ces nuages au-dessus de Yo-Yo! Ne vous inquiétez pas, faites comme on a dit. Je peux assurer. D'accord, Yo-Yo. Sois fort! Je suis pas sûr d'assurer! Nuages! Pleuvez sur Yo-Yo et suivez-le partout! Aide-nous! Yo-Yo! Qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi! Tu dois aller prendre son aimant lune! Mais va-t'en avec ta saleté de pluie toute mouillée! Hé! Bibou, occupe-toi de Sorceline! Moi, je vais aider Yo-Yo! Bibou, aile de la nuit! Par ici, Sorceline, tu ne m'attraperas pas! Hé! Gluglu, dépêche-toi! J'arrive, Yo-Yo! Allez, Yo-Yo, tu vas y arriver! Pouvoir de la lune! Arrête, ce lézard! Oh! Enlève-moi ça! Je n'y vois plus rien! Papi Nuit! À vous! Allez, out, out! Yo-Yo! Oh! Mais dégage le nuage! Si seulement je pouvais passer entre les gouttes! Hé! Mon imobili! Cours, Yo-Yo! Cours! Allez, Yo-Yo! Oh, ouais! Yo-Yo, va aussi vite que l'éclair avec son super... Ah! 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 Oh! Oh! Je suis mouillé! Je suis tout mouillé! Yo-Yo, je vais venir t'aider ! Aéro-lune ! J'avais plus de nuages ! Plus de nuages ! Bibou, aile de la nuit ! Non, non, non ! De l'eau ! Ça mouille ! Pourquoi moi ? Et pourquoi il pleut ? Qu'est-ce qui est plus grave ? Que tu te fasses mouiller ou qu'on ait plein de nuages et plus d'été si on n'arrête pas sur ce lit, Nathan ? Je suis désolée, je déteste être mouillé. Mais tu as raison, je ne vous laisserai pas tomber cette fois-ci. Eh bien, allons-y ! Pouvoir de la lune ! Que ce nuage soit encore plus gros ! Avec plus de pluie ! Et qu'il fait vieillot partout ! Puisqu'il aime jouer à chat, on va continuer à le faire courir. Je peux y arriver ! Je peux y arriver ! Je vais jamais y arriver ! Reviens, Yo-Yo ! J'ai besoin de toi pour arrêter Sœur Céline ! C'est rien, c'est juste de l'eau ! Pouvoir de la lune ! Arrête-là ! Où est-ce que tu es, Sœur Céline ? Enlève-moi ça ! Ouais, on revoit normalement ! Oh non ! Yo-Yo, fais quelque chose ! Tu ne vas pas t'en tirer comme ça, Sœur Céline ! Mais qui va m'en empêcher ? Tant que tu continueras à faire le pauvre chaton qui ne veut pas mouiller ses petites papettes, tu ne pourras rien contre moi ! Ça veut dire que... J'ai gagné ! J'ai gagné ! Wow ! Nuage, alignez-vous et encerclez cette poule mouillée ! Oh non ! Non ! Non ! Ha ! Maintenant, je peux retourner remplir la cuve de nuages ! Pouvoir de la lune ! Fabrique plus de nuages ! Et mets-les dans la cuve ! Ha, ha, ha ! Hé, Yo-Yo ! Aide-nous ! Je ne peux pas la laisser faire ! Je préfère encore être mouillée et détester ça que de laisser tomber mes amis ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-Yo Rapido ! J'arrive, les pyjamas ! Plus rapides que l'éclair ! Wow ! L'incroyable Yo-Yo course tous les nuages ! Wow ! Il les oblige tous à le suivre ! Quoi ? Attends, qu'est-ce que tu fais ? Ha, ha ! T'as voulu me mouiller, Sorceline ! C'est à ton tour ! Oh, je suis trompée ! Oh, non ! Oh ! Heu ! Il a duvé ! Oh, non ! J'ai inspiré les nuages à bête ! Oui ! Ça marche ! Gluglue, vite ! Aide-moi à nous débarrasser des nuages qui sont dans la cuve ! Je m'en charge, Julio ! Gluglue, méga-glue ! On a réussi ! Tous les nuages ont disparu ! Et demain, il fera beau ! Rends-moi ça ! Non ! Mon iman-lune ! Qu'est-ce que je vais faire avec ça, maintenant ? Je vais le réparer ! Et je me vengerai de vous la prochaine fois, les pyjamasques ! Tu as réussi, Yoyo ! On savait que tu y arriverais ! Finalement, c'était pas si terrible d'être mouillé ! Du moment que c'était pour sauver mes amis ! Pyjamasques, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les dragas ! Je vais vous attraper ! Le jet d'eau ! Oh non ! Alors, tu détestes toujours ça ? Oui ! Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous arroser ! Gluglu sauve Noël ! Oh ! C'est dommage ! Demain, c'est Noël et il n'y a toujours pas de neige ! C'est vrai que ce serait chouette ! Mais on va quand même s'amuser ! Wow ! Je n'y arrive pas ! Oh ! Wow ! Qu'est-ce qui ne va pas, Greg ? Demain, c'est Noël ! Tu devrais être content ! Je ne suis pas content de patiner ! C'est la première fois que j'en fais ! Et je sens que je vais être mauvaise ! On va t'aider ! Allez ! Essaye ! Ça fait partie de la magie de Noël comme le sapin ! Oui ! Avec ses boules et ses guirlandes qui brillent ! Quelle boule et quelle guirlande ! Oh non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus rien sur le sapin ! Toutes les décorations ont disparu ! Même l'étoile n'y est plus ! Les décos de Noël étaient trop belles et en plus, il y en avait plein ! Elles n'ont pas pu s'envoler comme ça ! Quelqu'un a dû les voler hier soir ! Mais comment ce quelqu'un a fait pour atteindre le sommet ? C'est hyper haut ! C'est faux qu'on mène l'enquête ! Et pour ça, pas besoin de patins en glace ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville ! Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Bibou ! Reg' de bien ! Glu glu ! Les pizza-masques ! Celui qui a volé les déconnes de Hell a dû grimper très haut ! Il va falloir qu'on fasse pareil ! Venez, on prend l'astro-hibou. Hibou Vision ! Regardez ! C'est Sorceline ! Par mes équeilles, elle s'amuse aussi à voler tous les cadeaux ! Noël, c'est demain matin et personne n'aura de paquet au pied du sapin. Sorceline ! Prends-nous tous ces cadeaux ! Ils ne sont pas pour toi ! Maintenant que je les ai volés ici, ils sont à moi ! C'est mon Noël Rial pour moi et je ne partage pas ! Hé ! Si on lui prend son aéro-lune, elle ne pourra plus voler jusqu'au cheminée ! Bonne idée, Gluglu ! On y va ! Je vais la faire redescendre ! Aile de la nuit ! Pas fin de nuit ! Bibou, fais attention ! Monte sur l'aéro-lune et amène-le loin de Sorceline ! Mais je ne sais pas en faire, moi, de l'aéro-lune ! Je n'y arriverai jamais ! Dommage pour toi, mon chat ! Cette fois, c'est moi qui suis perché ! Gluglu ! Est-ce que ça va ? Oui ! Je savais bien que je n'arriverai pas à faire de l'aéro-lune ! Désolée ! C'est pas grave ! Mais il faut qu'on la rattrape ! L'astro-hibou est trop gros pour passer dans ces ruelles ! Bibou, tu l'as rejoint en l'air ! Et nous, on te suit d'en bas ! D'accord ! C'est ma fille ! Pas si vite, Sorceline ! Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux ! Non, je crois que je ferais mieux de les garder ! Mais viens les chercher si t'es si forte ! Hé ! C'est un mois, vieille chouette ! Non, 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 non ! Pyjamasque ! J'ai besoin d'un coup de main pour la faire descendre ! Yo-yo, grand-massant ! Hein ? Tiens, revoilà le sac à puces ! Alors, voyons voir si les chars retombent toujours sur leurs pattes ! Wow ! Myriam ! Papi Nuit ! Hein ? C'est pas vrai ! Ma ouste ! Tenez bon ! Glu-Glu, grimpe sur l'aéro-lune et va-t'en vite ! Grimpez dessus encore ! Mais je ne sais pas où faire ! Allez, Glu-Glu, tu ne risques pas d'apprendre à en faire si tu n'essayes même pas ! Wow ! Serpent rompant ! C'est encore plus dur que le patin à glace ! C'est pas possible ! C'est vraiment pas pour moi ! Glu-Glu ! Est-ce que tu vas bien ? Je suis juste pas douée pour ces trucs-là ! C'est pas grave, ne t'en fais pas ! Bibou et moi, on va s'en charger ! Il faut qu'on rattrape Sorsoline ! Ça suffit, Sorsoline ! Fini de jouer ! On dira que tu me cherches ! Non, d'un hibou des plumes ! Bibou ! Oh ! On dirait bien que tu vas y laisser des plumes ! Désolée ! Yo-yo, accro-basson ! Je veux à l'aide ! Descends d'ici tout de suite ! Bibou, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai trop le tournis pour penser ou pour voler droit ! Je suis pas en état de faire quoi que ce soit ! Il faut que tu remontes sur l'aérolune pour aider Yo-Yo ! Encore ? Mais je ne suis pas douée pour ça ! Tu le saurais si tu restais dessus au lieu de paniquer à chaque fois et de redescendre ! Il faut que tu essayes pour de vrai ! Je sais que tu peux y arriver ! Yo-Yo ! C'est vrai, Bibou ! Tu as raison ! Il faut au moins que j'essaye de le sauver ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Gluglue, reptilum, camouplage ! Où a bien pu passer ce lézard glu, hein ? Hein ? Mais comment ? Eh ! Merci ! C'est le mien ! Tiens bon, Gluglue, tu peux le faire ! Gluglue, je commence à glisser ! Donne-moi la main ! Si je me penche pour t'attraper, je vais perdre l'équilibre ! Accroche-toi, tout va bien se passer ! Je te promets ! Il faut juste que je ne panique pas et que je me concentre pour diriger ce machin ! Gluglue, attention ! Wow ! Finalement, c'est plutôt marrant ! Wow ! Mais pas évident ! Il faut pas que je me décourage ! On fonce droit dans le mur ! Mille reptiles ! On va trop ! Reste calme, Gluglue ! Sinon, on va s'écraser ! Oui ! J'ai compris ! Wow ! On va atterrir ! En douceur ! Bien joué ! Je savais que tu y arriverais ! Tu vois, il suffisait d'essayer ! Oui ! Papi Nuit ! Laissez-moi partir, bande de Super-Zéro ! C'est terminé, Sarceline ! Ouais ! On a ton aéro-lune ! Tu ne pourras plus voler aucun cadeau ! Oh ! Ce n'est pas juste ! Je n'ai jamais droit à un vrai Noël ! Je le fête toujours toute seule ! Quoi ? Tu n'as personne avec qui passer Noël ? Mais c'est drôlement triste ! Hé ! Pourquoi tu le passerais pas avec nous cette année ? Avec vous ? Oui ! Il faut qu'on aille rendre tous les cadeaux et redécorer le sapin ! Viens nous aider ! Et ensuite, on fêtera Noël ensemble ! Qu'est-ce que tu en dis ? D'accord ! Pourquoi pas ? Monte avec moi alors ! Il est l'heure de sauver Noël ! Ouais ! Ouais ! D'accord ! Ou... C'est grave ! C'est grave ! Et voici le tout dernier cadeau Super ! Tu es plus en plus fort pour faire de l'aéro-lune, Gluglu Merci ! Maintenant que j'ai pris le coup de main J'adore ça ! Tu nous as bien aidé, Sœur Céline Alors tu peux récupérer ton aéro-lune et ton aimant D'accord J'imagine que vous allez me laisser maintenant Ça veut dire que la fête est finie pour moi Ne t'inquiète pas, on ne va pas partir tout de suite Il nous reste une chose à faire Wow ! Tu ne trouves pas ça super beau, Sœur Céline ? Si, si ! Mais maintenant, la fête est vraiment finie Et je n'ai même pas eu le droit à un cadeau Bien sûr que si ! Des patins à glace ! Mais vous savez, je n'en ai encore jamais fait Ce n'est pas grave, je ne sais pas en faire non plus Mais on va y arriver ! Allez, viens ! Il suffit d'essayer Pyjamas, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a sauvé Noël de tous ses tracas ! Ouais ! Et qu'est-ce qui se passe ? Il neige ! De la neige pour Noël ! Attrapez un flocon avec votre langue ! Le plan glacé de Gluglu Qu'est-ce que c'est ? De la glace ? Mais on est en plein été ! C'est ça, l'actite ? Ça, c'est de la glissade ! Il y a de la glace vraiment partout ! Et tout le monde dérape sur le verglas Mais regardez au bout de la rue ! Ce n'est pas du tout gelé ! Qu'est-ce qui se passe ? On va vite le découvrir ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuit ! Sacha devient... Yo-yo ! Amaya devient... Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Les plus ! 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 La reptile au mobile peut coller à tout sans glisser ! Ce serait parfait pour la glace ! Et si on prenait la... Oh non, l'astro-hibou ! En survolant la ville, on verra ce qui se passe ! Bonne idée, Bibou ! Mais la reptile au mobile serait plus... Non ! Ils ont sûrement raison ! Chut ! Allez, Gluglu ! Une mission nous attend ! C'est encore pire que ce matin ! Maintenant, la moitié de la ville est gelée ! Les chiens et les chiens ont même arrêté de courir pour se tenir chaud ! Waouh ! Ha 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 ! Qu'est-ce que c'est ? IbuVision ! Regardez là-bas ! Le labo de Roméo ! Hé ! Je m'amuse comme un fou ! J'étais sûre que c'était un coup de Roméo ! C'est quoi là ? Le gros tuyau ? Ah ! On dirait une machine à glace ! Rattrape le bibou ! Ha 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 ! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter ! Qu'est-ce que tu fais, Roméo ? Ça ne se voit pas ? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan ! Mon labo toboggan ! Ha ha ! J'y suis presque ! Wouhou ! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga muscles pour pousser ton labo sur ses roues ! Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse ! Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière ! Roméo veut geler la Terre entière ! Ah ! Mais c'est Red ! Wouhou ! Wouhou ! Nom d'un hibou déplumé ! Impossible de passer ! Il faut se poser ! Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs ! Wouhou ! C'est vraiment super glissant ! Wouhou ! Wouhou ! Ouf ! Merci, Glu-Glu ! Hé ! Moi, je pourrais attraper Roméo avec mes Glu-Glu pieds collants ! Parfait, Glu-Glu ! J'ai un bloc qui va marcher à tous les coups ! Oui, mais le mien est encore plus ! J'ai besoin de vous ! Il faut vite reprendre l'astro et vous ! Bon ben, mon idée attendra alors ! Bibou, trouve Roméo grâce à ta Hibou Vision ! Et ensuite, je compte sur toi pour qu'il ne nous remarque pas, Glu-Glu et moi ! Hibou Vision ! Je l'ai repéré ! Wouhou ! On y va, Glu-Glu ! Je vais me faufiler jusqu'au labo par en dessous et toi par au-dessus ! Le temps que Roméo réalise qu'on est là, on lui aura déjà pris les commandes ! Yoyo un trop basso ! Oh ! Wow ! Ça devait être le vent ! Aussi agile qu'une panthère, Yoyo saute sur le tuyau glacé et grimpe jusqu'en haut grâce à son... Wow ! Grâce à son... Wow ! Yoyo ne s'avoue jamais vaincu ! Bon alors, t'en as mis du temps ! Alors, Miné, Miné ? Tu veux jouer à un chat glacé avec moi ? C'est toi le chat ! Fais attention, Yoyo ! Je suis fri-frigorifié ! Je ne peux plus bouger ! Sors-moi de ce gla-gla-glaçon, Roméo ! Bibou ! Je crois que j'ai la solution contre Roméo ! Regarde ! Pas maintenant, Gluclu ! Reviens ici ! Yoyo ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous occupez pas de moi ! Roméo s'enfuit ! Vite ! Rattrapez-le ! Alors, on n'arrive pas à suivre les pluigeants machins ? Oh ! On est peut-être des super-héros ! Mais là, Yoyo est surtout un super glaçon ! Il faut qu'on trouve un plan à nous deux, Gluglu ! Et vite ! C'est justement ce que j'essaye de te dire ! Moi, je peux... Hé ! Je viens d'avoir une idée ! Je vais avoir besoin de toi ! Mais avec mon plan... Bon, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah ! Ah ! Elle de la nuit ! Ah ! C'est mieux ! Parfait ! Je vais accrocher ça au labo et toi, tu tires avec tes méga-muscles pour l'empêcher d'avancer ! Oui, mais... Et là, on prendra le contrôle de la machine à glaçons ! Vas-y, Gluglu ! Attends ! Tu ne fais pas le poids face à mon génie, Pyjaminus ! Bibou, méga-muscles ! Oh ! Mais je n'ai pas de méga-muscles ! Aaaaah ! Gluglu, Gluglu ! Où es-tu ? Bibou est en danger ! Bibou ! Nom d'un hiboubou ! Sur-sur-sur-gelé ! Deux petits glaçons qui sont prisonniers, deux petits glaçons complètement frigorifiés ! Gluglu, j'ai un plat ! Wouhou ! Non ! Attends-moi ! J'ai un plan encore meilleur ! Serpent rampant ! J'aurais mieux fait de suivre mon plan à moi ! Et de me servir de mes super-pouvoirs ! C'est l'heure d'être un héros ! Gluglu, pieds collants ! Vous allez écouter mon plan ! Pour m'aider, il faut que vous cassiez un maximum la banquise de Roméo ! Alors, prêt pour un flipper polaire ? Hé ! Le plan de Gluglu pourrait marcher ! C'est parti ! On va briser la glace ! Ces pigeonouilles sont en train de détruire mes superbes montagnes russes ! Il est possible de faire demi-tour maintenant ! Je vais montrer à Roméo qui des deux est le roi de la glace ! Gluglu, pieds collants ! Salut, Roméo ! Hein ? Avec mes gluglu, pieds collants ! Je suis meilleure que toi sur le verglas ! N'importe quoi ! Mon labogran a été conçu par le plus grand des génies ! Moi ! Alors si tu crois qu'un petit pot de colle comme toi peut mieux faire, tu rêves ! C'est ce qu'on va voir ! C'est ce qu'on va voir ! Allez, Gluglu ! Attrape-moi si tu peux ! Gluglu, méga-mus ! Ah ! Ah ! Non ! Je t'ai bien eu, Roméo ! Oui ! Je vais vous décongeler les pyjamasques ! Génial ! Bien joué, Gluglu ! Ton plan était au top, tête de chat ! Oui ! On est vraiment désolés de ne pas t'avoir écouté plus tôt ! Non, c'est de ma faute ! Quand j'ai une bonne idée, il ne faut pas que j'ai peur de m'y accrocher ! Mais où vous êtes ? On dirait que Roméo a le cerveau complètement gelé ! Je vous déteste, bande de pigeon douille ! On ne peut jamais s'amuser sans que vous cassiez tout ! Je vous aurai la prochaine fois, les pyjamasques ! Oh ! Il reste encore beaucoup de glace ! Mais si quelqu'un peut arranger ça avant le matin, c'est bien nous ! Les pyjamasques, on crie ouah ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Il n'y a plus de glace ! Et si on allait au parc ? Et si on faisait plutôt du vélo ? Mais ça serait plus marrant ! Attendez ! Moi j'ai un super plan ! Et si on allait au parc aquatique ? Bonne idée ! On y va ! Oups ! J'ai oublié un morceau de verglas ! Yo-Yo revoit sa copie ! Il est temps de m'entraîner à viser avec mon multiplicateur ! Roméo a une machine à faire des clowns ! Je vais me servir de mon glu glu reptile au camouflage pour m'approcher et le récupérer ! Ouais ! Ensuite, tu me lances, je le passe à Yo-Yo et... J'ai une meilleure idée ! Je vais directement le récupérer ! Yo-Yo, rapido ! Quoi ? Yo-Yo ! Alors, tu t'amuses bien là-haut, ça caput ? Laisse-le descendre, robot ! Glu glu méga mus ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! C'est le cas de le dire ! Faut travailler en équipe cette fois ! Je sors d'abord glu glu de là et après... Attends ! Ça ira plus vite avec mon yo-yo accrobat sans ! Glu glu reptile au camouflage ! Waouh ! Rends-moi ça ! Attends, qu'est-ce que tu fais là ? Hé, arrête ! Glu glu méga mus ! Non ! Je me vengerai la prochaine fois, les super zéros ! Maintenant, on n'a plus qu'à cacher cette invention au QG ! Pyjamas, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les craques ! Ce n'est pas aussi facile que ça de se débarrasser de mon multiplicateur ! Pas vrai, mon ami métallique ? Les pyjamas qui ont réglé les tracas ! Encore une fois ! On a failli ne pas y arriver ! Oui, l'un d'entre nous n'en faisait qu'à sa tête ! Je suis désolé, je voulais juste qu'on gagne ! Et on a gagné, non ? Bon, vous voulez jouer à quoi ? Au basket ? Au volet ? Et si on jouait plutôt au foot ? Oh ! Serpent Rampon ! Vous avez vu ça ? C'est sûrement Roméo qui a fait des copies ! Comment il a fait ? Son invention est au QG ! On va trouver ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville ! Et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Mibou ! Ouais ! Greg devient... Mibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piches en place ! Oreilles de chat ! J'entends Roméo ! Où est-ce que tu l'as trouvé ? Il était au QG ! Voilà pourquoi vous ne serez jamais des génies comme moi ! Au moment où j'ai inventé mon multiplicateur, je me suis dépêché d'en faire une copie ! Et la voici ! Un double du multiplicateur ! Il a multiplié son robot ! Par mes écailles, il faut qu'on lui confisque son appareil ! J'ai une idée ! Je descends au piqué et j'attrape son invention ! Ensuite, je te la passe, Yo-Yo ! Je la donne à Glu-Glu et j'enlève la batterie et je le désactive ! Tout ça grâce à mes Glu-Glu méga-muscles ! Le rugissement ! Ça fait tellement de bruit que ça détraque les appareils ! Mais... Je trouve que ça manque encore un peu de robot ! Jamais 304 ! Super rugissement ! C'est vraiment sympa de m'aider à grandir mon armée de robots ! Une armée de robots ? Exactement ! Comme ça, la planète toute entière sera enfin sous mes ordres ! Et si on ne t'obéit pas ? Eh bien, mes robots vous attraperont par le col et ne vous lâcheront pas tant que vous n'obéissez pas ! Si les robots font ça, les gens vont accepter de faire tout ce que Roméo leur demande ! Ok, on revient à notre plan ! Boules de poils ! Feu ! Bon ben alors, on va se débrouiller tous les deux ! Où est le multiplicateur ? Hibou-Vision ! Le voilà ! Non ! Rends-moi ça, espèce de crâne de piap ! Le bouton est bloqué ! Je n'arrive pas à arrêter les boules de poils ! Je vais bien ! Il ne s'est rien passé ! Moi aussi, je vais bien ! Par mes oreilles de chat ! Yo-Yo ! Tu as été multiplié ! Je sais ! Oui, je sais ! Pourquoi il n'est pas exactement pareil que toi ? Peut-être que le multiplicateur fonctionne différemment sur nous à cause de nos pouvoirs ? Les robots ! Regardez ! Récupérez mon invention, les robots ! C'est vous que je veux multiplier ! Passez pijaminus ! Lance-moi le multiplicateur, Yo-Yo ! Je me charge de l'éteindre ! Je ne peux pas ! Il y a trop de robots ! Mais peut-être que s'il y avait plus de pyjamasques... Ouais ! Ouais ! Mille reptiles ! Maintenant, ils sont quatre ! Suivez-moi, les Yo-Yo ! J'ai un plan pour m'en débarrasser ! On va leur faire tourner la tête à ces robots ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais ! À plus, les robots ! Pas si vite ! On dirait bien que tes clones ont leur propre idée en tête ! Mais qu'est-ce que vous faites ? Faites-les tourner ! J'ai une meilleure idée ! Je le fais plutôt rouler jusqu'à ce qu'il ait le tourner ! Je fais le tour de la ville avec le mien jusqu'à ce qu'il soit perdu ! Et moi, je vais continuer à courir dessus ! C'est super bon pour la forme ! Bye ! Attention ! Robo ! Attrapez-moi ces pyjaminets ! Il faut récupérer ce multiplicateur ! Tu vas suivre notre idée cette fois ! Laisse-moi une dernière chance ! J'ai un nouveau plan ! Et avec tous ces Yo-Yo, ça va marcher ! On va utiliser ces rondins pour enfermer Roméo ! Et on fait comment pour récupérer son invention ? Je vous expliquerai plus tard ! Vite ! Pourquoi bande de pijanouilles ? Les robots ! On devrait plutôt construire un piège à robots avant qu'ils reviennent ! Moi, je vais construire une catapulte à robots ! Si je me sers d'un rondin pour faire un croche-pâte, je peux tous les faire tomber ! Arrêtez ! Stop ! On a besoin de ces rondins ! Moi, j'en ai besoin ! Ça suffit ! Faut suivre le plan, s'il vous plaît ! Et si on suivait mon plan ? Non, le mien ! Attendez un peu de voir ma catapulte ! Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qu'il leur prend ? Ils n'en font qu'à leur tête, comme toi ! Je... je peux encore réparer ça ? Je vais récupérer le multiplicateur, ne vous inquiétez pas ! Yo-Yo avance sa patte et attrape le multiplicateur ! Attention, j'arrive ! Robo ! Attrapez ces pigeons capables ! T'as gâché mon plan ! C'est toi qui as gâché le mien ! Attention ! Qu'est-ce que c'est lourd ! Un clone de Yo-Yo, maître ! Un clone de Yo-Yo, maître ! C'est chatastrophique ! T'aurais dû nous écouter ! On est une équipe, tu te rappelles ? Je suis désolée, j'avais oublié ! Mes clones l'ont complètement oublié aussi ! Désolée ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Yo-Yo, rapido ! Si on libère mes clones, on sera assez nombreux pour battre les robots ! Je sais pas comment, mais si vous avez une idée... Moi, j'en ai une super bonne ! Les pyjamasques, ils sont juste derrière ces arbres ! Relâchez les Yo-Yo et allez les attraper ! N'y allez pas, bande de ta ferraille ! J'arrive ! C'est un piège ! Ok, les Yo-Yo ! Cette fois, vos pièges en rondin vont nous servir ! Salut ! Voilà les autres ! Tous en place ! Par ici, les robots ! Qu'est-ce que vous mijotez, les pyjaminus ? Robots détestés ! Il n'en reste plus qu'un ! Yo-Yo, rapido ! Attrape ce sac à puce, Robots ! Non, non, non ! Hé, va les pommes ! On a réussi ! Maintenant, prépare tes glu-glu méga-muscles ! Mais si j'enlève la batterie de l'appareil, vous allez disparaître ! Non, on ne va pas disparaître ! On ne sera qu'un seul Yo-Yo, comme avant ! Ça, c'est une équipe ! Vas-y, glu-glu ! Glu-glu méga-muscles ! Ouais ! Ouais ! Je revancherai les Super-Zéro ! Vous vous êtes débarrassés de mon armée, mais vous ne vous débarrasserez pas de moi comme ça ! Allons ranger ce multiplicateur avec l'autre ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Tout est redevenu comme avant ! Toi aussi t'es redevenu comme avant, Sacha ! Oui, c'est vrai ! Bon, à quoi est-ce qu'on va jouer aujourd'hui ? Et si on joue au basket ? Le foot ! J'adore le foot ! On n'a qu'à jouer à ça ! Euh... Et pourquoi vous décidez pas, vous ? Glu-glu et son super sixième son ! Les règles du jeu « attrape-drapeau » sont simples. Il y a deux équipes. Chacune possède une base et un drapeau. Le premier qui attrape le drapeau de l'autre équipe pour le planter sur sa base a gagné. Vous avez des questions ? Oui ! Comment ça se fait que tu dessines aussi bien alors que je dessine hyper mal ? Tout le monde ne sait pas dessiner, mais chacun a des talents différents. Regarde ! Cool, caméléon ! Je peux essayer ? Je ne sais rien faire de chouette. Tu es douée pour des tas de choses que nous, on ne sait pas faire. Par exemple, je suis sûre que tu peux nous battre à attrape-drapeau. Oui, tu as peut-être raison. Si on allait jouer au parc... Les garçons, pourquoi il y a un drapeau de Ninjaka sur notre QG ? Notre jeu va devoir attendre. Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants. Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire. Amaya devient... Fibou ! Ouais ! Greg devient... Glutru ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pijamasques ! Il faut qu'on découvre ce que Ninjaka mijote. À l'arrête, Silomodil ! Oreilles de chat ! J'entends les ninjas oif rigoler ! Hibou-vision ! T'as raison, Yo-yo ! Je les vois ! Et je vois aussi Ninjaka ! Ils sont sur le toit de l'école ! Trop fort, les oreilles de chat et l'hibou-vision ! C'est vrai ! Vos pouvoirs sont top ! Mais peut-être que j'ai moi aussi un autre pouvoir extra cool ! Comme... euh... mon glu-glu super sixième sens ! Tu nous en avais jamais parlé avant ! Ça fait quoi au juste ? Ça... euh... ça m'avertit quand un danger s'approche ! Ça fait comme un picotement tout au bout de ma queue ! Et donc, avec ton glu-glu sixième sens, tu peux sentir si Ninjaka est tout près de nous ? Oui, c'est ça ! En fait, je savais qu'il était à l'école depuis le début et je parie que mon glu-glu sixième sens peut nous aider à l'attraper ! Hé ! Ninjaka ! Pourquoi tu as planté ton drapeau sur notre QG ? Parce que c'était votre base et maintenant c'est ma base ! Je vais montrer au monde entier que je suis le meilleur au jeu attrape-drapeau ! Hein ? Mais qui va jouer avec vous ? C'est vous, les pyjamasques ! Ou alors je vais transformer votre école en... Ma Ninjaka école d'art martiaux pour ninja ! Karateka ! Et qu'est-ce qui se passera si c'est nous qui gagnons ? Aucun risque, ça arrive ! Mais si ça arrivait, je quitterai votre école ! Si vous perdez par contre, c'est moi qui resterai ! Et je remporterai votre QG ! Pas question ! Oublie tout de suite ! Défi relevé ! Le premier qui attrape le drapeau de l'autre et le rapporte à sa base a gagné ! Ne vous en faites pas ! C'est la victoire assurée ! Ce sera super facile au reptilo fastoche ! Tu es sûr de toi ? Avec ton super sixième sens, tu as déjà des tas d'autres pouvoirs extra ! Mais ils ne servent à rien pour attrape-drapeau ! Pas comme le super sixième sens ! Là, il nous fera gagner ! Vous êtes prêts à jouer à attrape-drapeau, les pyjamasouilles ? Que la partie commence ! L'un de nous devrait rester ici pour surveiller notre drapeau ! Avec ta super ébouvision, c'est toi la meilleure pour ça ! Alors, qui est-ce qui va aller à l'école ? Toi, Yo-Yo ! Tes super oreilles de chat peuvent entendre les ninjas oaves ! Entre ta ébouvision et mes oreilles de chat, il n'y a aucune chance qu'ils nous prennent de vitesse ! Vous oubliez mon glu-glu super sixième sens ! Lui me dira où se trouve Ninjaka ! Il est... À l'intérieur de l'école ! Il cherche comment prendre notre drapeau, ça veut dire qu'il ne surveille pas le sien ! C'est le moment d'aller lui prendre ! Je croyais que ton sixième sens te disait juste quand le danger était tout près ! Euh... tout près qu'il s'éloigne ou plus loin ! Il m'avertit à tous les coups ! D'accord... Suivez-moi ! Allons prendre son drapeau ! Tu ferais mieux de rester ici et de surveiller notre drapeau au cas où ! Il y a des ninjas oaves qui font le guet ! Pour rentrer, il va falloir les semer ! Mais Ninjaka n'est pas là ! Mon glu-glu super sixième sens avait vu juste ! Il est à l'intérieur ! C'est le moment d'attraper son drapeau ! Glu-glu main-collante ! Hein ? Quoi ? Non ! C'est moi que tu cherches, tête de tétard ! Moi ! Yo-yo rapido ! On dirait que ton super sixième sens s'est trompé ! Ton super sixième sens ! Ya ! Je rêve ! Il ne s'est pas trompé ! Tu as vu, Ninjaka était bien dans l'école ! C'est juste qu'il doit venir d'en sortir ! Toi et toi, suivez-moi ! On a un drapeau à récupérer ! Tous les autres, surveillez notre drapeau ! Oh non ! Maintenant, il va prendre notre drapeau ! Nous devons aller aider Bibou ! Il n'y a que le crâne de Piaf à combattre ! Qu'est-ce que tu dis ? Cuisse de grenouille est partie dans la forêt ? Alors, allons lui faire croire que son super sixième sens fonctionne bien ! Pourquoi on est dans la forêt ? Ninjaka doit déjà être à notre QG ! Mon sixième sens me dit qu'il doit être quelque part par ici ! Et même... qu'il est... devant nous ! Je te tiens ! Désolé, Glu-Glu, mais il n'y a personne ici ! Peut-être que tu n'as pas vraiment de sixième sens ! Yo-yo, rapido ! Qu'est-ce qui se passe ? J'avais raison, voilà tout ! Ces étoiles collantes le prouvent bien ! Et maintenant, mon super sixième sens me dit que Ninjaka est parti ! De ce côté ! Allez, viens ! Ha ! S'il croit que c'est en s'inventant un pouvoir qu'il va arriver à gagner la partie, il se met le doigt dans l'œil ! Haïa ! Mon super sixième sens n'avait pas tort ! Je suis sûre que Ninjaka est bien parti par là ! On est coincé par les étoiles collantes ! On ne pourra aller nulle part si on décolle pas la reptilomobile ! Et ça va nous prendre trop de temps ! Tu n'as qu'à me suivre ! Mon super sixième sens me dit que Ninjaka va essayer de passer par l'arrière du QG ! De l'autre côté du lac ? Mais ça fait deux fois que ton sixième sens fait fausse route ! On ne peut pas risquer encore de se tromper ! Alors je partirai de mon côté et je te prouverai que j'ai raison ! Attends ! Nous devons aider Bibou ! Sinon Ninjaka prendra notre drapeau ! Bibou ! Gluglu est parti de son côté ! Et si Ninjaka l'attrape, faut qu'on aille le chercher ! Mais on ne peut pas laisser le QG sans surveillance ! Je vais prouver à Bibou et Yoyo que mon sixième sens existe pour de vrai ! Serpent rompant ! Je suis coincé ! Oh non ! Mais attendez ! Des étoiles collantes ! Ça veut dire que c'est Ninjaka ! Et que du coup mon super sixième sens fonctionne ! C'est vrai ! C'est vraiment vrai ! Oh pitié ! Tu n'as pas senti où j'étais ! C'est moi qui savais où tu irais ! Alors je me suis trompée depuis le début ! T'es pas venue ici de toi-même mais juste parce que tu voulais me piéger, c'est ça ? Oui ! Et quand tes amis quitteront le QG pour te chercher, je n'aurai plus qu'à récupérer votre drapeau ! Ils ont capturé Gluglu ! Il a besoin de nous ! Tiens bon Gluglu ! Je suis désolée de vous avoir fait venir ! Maintenant plus personne ne surveille le QG et c'est Ninjaka qui va nous battre ! Je n'ai même pas de super sixième sens ! Mais tu as déjà des pouvoirs qui sont trop bien ! Comme le camouflage ! Et tes super mains collantes ! Tes pouvoirs sont aussi géniaux que toi ! Vous avez raison ! Merci les amis ! Mais le reptile, qu'est-ce que j'entends ? C'est la larme Megamia ou du QG ! Ninjaka a un autre drapeau mais il n'a pas encore gagné ! Il doit encore le rapporter à sa base ! La reptile automobile est coincée ! Mais si on prend un autre véhicule, on pourra encore arriver avant lui à l'école ! Et je pourrais l'arrêter ! Pas avec un super pouvoir inventé ! Mais avec mes vrais pouvoirs ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Quand j'aurai planté ce drapeau, l'école et le quartier général des pyjamasques seront à moi pour toujours ! Vous arrivez trop tard les pyjaminus ! Venez les ninjas waps ! La victoire m'appartient ! Moi ! Yo-yo, je crois qu'il est beaucoup trop rapide pour nous ! On arrive trop tard pour l'empêcher de nous battre ! Dommage que votre copain le tétard ne soit pas là pour se prosterner devant moi ! Et acclamer le tout puissant vainqueur ninja ! Mes ninjas waps le feront pour lui ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Où est mon drapeau ? Oh ! Ben alors, on dirait que t'as vu un fantôme, Ninjaka ! Mais c'est impossible ! Tu étais prisonnier ! Jusqu'à ce que mes amis me libèrent et me déposent sur le toit avec mon reptilo camouflage ! Ensuite, j'ai attrapé ces deux drapeaux ! C'était super facile au reptilo fastoche ! Maintenant, si tu veux bien m'excuser, on a des drapeaux à planter sur notre base et un jeu à gagner ! Victoire des pyjamasques ! C'est de votre faute, le ninjas waps ! Vous ne méritez pas mon école de Ninjaka ! Mauvais élève ! Tu as réussi, Gluglu ! Pyjamasques, on fait la farandole ! Cette nuit, on a sauvé notre école ! Je ne vois rien du tout ! Est-ce que tu l'entends ? Non, ce n'est pas aussi facile sans mes oreilles de chat ni ta hibouvision ! Je n'ai peut-être pas de super sixième sens, mais je sens quand même que je vais gagner la partie à la base ! À moi la victoire ! On savait que tu serais le plus fort à attrape-drapeaux ! Oui ! Et tu l'as prouvé deux fois ! Merci les amis ! Mais c'est vous les meilleurs ! Les meilleurs amis du monde ! J'adore jardiner en cours de sciences maths ! Regarde mon tournesol ! Le mien a tellement poussé ! Il est géant ! Tu fais vraiment la tête, toi ! Hé ! Comment va ta flore, hein, Maya ? Ça va ! Elle est en pleine forme ! Assure-toi de lui donner beaucoup d'eau ! Je sais ! Tu devrais peut-être la poser sur une autre table, où il y a plus de soleil ! Je sais ! J'allais justement le faire ! On peut t'aider avec ton tournesol ! On a fait du jardinage en colo l'été dernier ! On a appris plein de trucs ! Euh... merci, mais je vais me débrouiller ! Votre colo a l'air sympa, mais heureusement pour moi, j'ai la main verte ! Les plantes, ça me connaît ! J'ai pas besoin de conseils ! J'ai peut-être besoin d'un peu plus d'outils de jardinage, par contre ! Où sont passés tous les outils ? Les papis nuits ! C'est forcément un coup de sorceline ! Pourquoi elles voudraient voler des outils de jardinage ? Elles ne sortent que pendant la nuit ! Et les plantes ne poussent pas sans soleil ! Vous voyez ? Je m'y connais en jardinage ! Je sais pas ce qu'elles mijotent, mais ça peut rien être de bon ! Pyjamas, qu'on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville, et nos trois héros vont affronter le terrible méchant ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Bibou ! Bouin ! Bouin ! Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Bibou ! Bibou ! Bibou ! Sorceline se trouve quelque part en ville avec plein de matériel de jardinage ! Mais où ? Un endroit bien vert serait parfait pour jardiner ! Le parc ! À l'astro, Ebou ! Bibou ! Alors, Sorceline, où te caches-tu ? Bibou-Vision Bibou, devant toi Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'en sais rien, mais j'aimerais pas avoir cette plante qui pousse dans mon jardin Hé, regardez, je vois Sorceline Sorceline, qu'est-ce que tu fabriques ? Quoi, vous n'aimez pas ma fleur de lune ? J'ai plus besoin de vos outils de jardinage au fond Finalement, la seule chose dont ma fleur ait besoin C'est d'être exposée aux rayons lunaires pour pousser Waouh, ça fait peur, on dirait une plante carnivore, son truc Mon truc ? Ha ! S'il te fait peur maintenant, t'as encore rien vu Attends un peu que la fleur s'ouvre et libère des centaines de graines Chaque graine... Se replantera dans le sol et donnera naissance à une nouvelle fleur et... Chacune de ces nouvelles fleurs libèrera... Libérera à son tour plus de graines qui donneront naissance à d'autres fleur et... C'est votre plan ou le mien ? Bientôt, il y aura tellement de fleurs de lune qu'il n'y aura plus la place pour aucune autre espèce de plante Il faut qu'on élimine cette mauvaise herbe avant qu'elle n'envahisse toute la surface de la terre Qu'est-ce qu'il nous avait dit de faire déjà en colo pour se débarrasser des saletés de mauvaises herbes ? Il suffit de les déterrer, c'est facile Non ! Attends ! Une fleur de cette taille doit avoir des racines énormes Il faut faire attention à toutes les enlever Si on laisse nez, ce reste qu'une racine, elle repoussera pour former une nouvelle fleur de lune Alors creusons tous en même temps C'est ce qui s'appelle le jardinage selon Bibou Quoi ? Nom d'un hibou déplumé ! Et voilà ! Ça fait un pyjamasque d'attraper ! Plus que deux ! Yo-yo rapido ! Gluglu Megamuse ! Je crois que j'ai une idée ! Cette plante pousse la nuit, on est d'accord ? Donc si ça se trouve, elle n'aime pas la lumière Imaginons qu'on l'éclaire plein phare avec l'astro-hibou, elle pourrait peut-être même rapetisser Attends ! Pourquoi on ne la déterre pas comme j'avais dit ? Moi aussi je m'y connais en jardinage, vous avez déjà oublié ? Bibou ! Mais t'as même pas réussi à creuser ? Avec la pelle, c'est vrai ! Mais je n'ai pas essayé avec les cerfs de l'astro-hibou Je vais survoler la fleur et creuser depuis les airs, en évitant de me laisser entortiller dans ces lianes toutes collantes Je vais pas lui faire de fleurs à sorcellines Ah parfait ! Je vais l'embobiner sous crâne de piaf, c'est le cas de le dire Oh ! Je suis coincée ! Encore ! Oh ! Quel dommage ! Non, d'aille-vous déplumer ! Je te tiens ! Luglug, méga, muscle ! Hé ! Laisse mon ami tranquille, sorcelline ! Hé ! Rapportez-moi mon aimant lune tout de suite ! J'y suis prête ! C'est dans tes rêves, cuisses de grenouilles ! Luglug, attention ! Ça y est ! Vas-y, fleurs de lune ! Grandis ! Et libère tes graines que tes pousses recouvrent chaque centimètre carré de la terre ! Bon, donc, Rosé, je pense qu'on peut oublier ! Si tu le dis ! Hé ! Je me demande ce qui se passerait si on arrosait plutôt la fleur ! L'arroser ? Mais l'eau fait pousser les plantes, pas l'inverse ! Sauf que ce n'est pas une plante, tu sais bien ! C'est une espèce de mauvaise herbe lunaire ! Peut-être que si on l'arrose, ça la ratatinera ! Attends un peu ! Ce tuyau vient de me donner une idée ! On n'a qu'à le faire tourner comme un lasso et l'enrouler autour de la tige pour arracher la fleur ! Bibou, je ne suis pas vraiment convaincue ! Laisse-moi le tenter, au moins ! Même si je n'étais pas en colo avec vous, j'en connais un rayon en jardinage ! Bibou, attends ! Hein ? Étoile emplumée ! Et voilà ! Et maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de l'arracher ! Empêche Arzéline de me tirer dessus, Yo-Yo ! Ah ! Ah ! Oh, je l'ai vu ! Ah, je l'ai pas fini ! Bouge ! Bouge ! Les graines ! Elles vont se répandre dans tous les sens et tout est de ma faute ! Bien fait pour vous, les Pijaminus ! Borde mes écailles ! Elles poussent partout, on va être envahies ! Sorceline aura bientôt son jardin lunaire ! Les fleurs vont pulluler dans toute la ville et détruire toutes les autres plantes ! Et je n'y serai pas arrivée sans toi ! Elle a raison, j'aurais dû vous demander de l'aide Mais je voulais vous montrer que je m'y connaissais aussi en jardinage Même si je n'avais pas appris en colo C'est pas grave, Bibou Et vous avez une nouvelle idée maintenant ? Je vous écoute, je vous écoute vraiment Réfléchis, Yo-Yo, réfléchis Ces graines sont vraiment partout En fait, elles vont surtout là où le vend les portes C'est ça, c'est une idée géniale, Glu-Glu Là où le vend les porte La solution, c'est de faire en sorte que le vend souffle dans la bonne direction Je sais ce qu'il nous reste à faire Mais je vais avoir besoin de vos talents en jardinage C'est quoi alors ton plan ? Suivez-moi, c'est l'heure d'être un vrai héros T'es prêt, Glu-Glu ? C'est l'heure de l'opération spéciale Vent Désherbant Prêt, Glu-Glu ? Je suis prêt Bibou, super tornado Hé, mes graines ! Fleur de malheur Je les ai eues, toutes les graines Ah oui ? C'est pas grave, je vais en faire sortir plein d'autres On passe au plan B, on essaye ton idée Normalement, les plantes adorent être arrosées et bien éclairées Donc si ça se trouve, ces mauvaises herbes lunaires détesteront Ça marche trop bien Non ! Bande de piganouilles à la noix ! Je reviens prêt ! On a réussi ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les dragons ! Et le prix du plus beau tournesol revient à... Amaya ! Wouhou ! Ouais ! Je voudrais remercier Sacha et Greg pour leurs conseils en jardinage C'est grâce à eux que j'ai appris de combien d'eau et de lumière avaient besoin une fleur Non, vraiment, je partage cette coupe avec vous Ouais ! Champion ! Gluglue l'escargot Hého ! Greg ! La cloche a sonné ! Regardez ça ! J'ai appris à faire un nouveau tour ! Reviens ici, ballon de malheur ! Dépêche-toi ! Le maître va arriver d'une seconde à l'autre Je pense qu'il va mettre plus d'une seconde, Amaya ! T'as vu ? Dites, vous ne trouvez pas qu'il marche beaucoup plus lentement que d'habitude ? Si, il marche hyper lentement ! Le temps qu'il arrive, il fera déjà nuit ! Regardez ! Il n'est pas le seul à tourner au ralenti ! Mais enfin, qu'est-ce qu'il se passe ? Nous allons le découvrir ce soir ! Pijamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glutu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les pyjamasques ! La ville est bien calme ce soir ! Un peu trop calme ! Là, regardez ! Roméo ! Qu'est-ce qu'il manigance ? Quel que soit son plan, les pyjamasques vont le déjouer ! Vite ! Tous à la reptile automobile ! C'est ici qu'on l'a vu ! Quelqu'un aperçoit Roméo ? Salut, chatounet ! Non, pas si... Vite ! Ha-ha, t'as compris ? Je ne la comprends pas, maître ! Tais-toi, regarde ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il est en train de faire subir à cette pauvre bête ? Oh ! Le chat n'a rien ! Mais maintenant, il bouge au ralenti ! Exactement comme le maître d'école et le papillon dans la rue ce matin ! Roméo se sert de l'horloge de son labo pour tout ralentir autour de lui ! Plus pour longtemps ! Gluglu, toi tu te faufiles derrière Roméo et tu détruis son horloge ! Bibou et moi on détourne son attention ! Oui, ça marche ! Gluglu, rapide-il au camouflage ! Qu'est-ce que tu cherches en ralentissant tout, Roméo ? Tiens, mais ce sont les pyjamasques ! Vous arrivez pile à temps ! Pigez ? À temps ? Ha-ha, mais on ne m'arrête plus ce soir ! Tout à fait, d'accord, maître ! Ha-ha, toi aussi tu trouves ! J'ai décidé de ralentir la cadence car si tout le monde bouge au ralenti, alors plus personne ne pourra m'empêcher de devenir le maître du monde ! Et une fois que j'aurai placé mon horloge au milieu de la ville, l'onde de choc atteindra tout le monde sans exception ! Vous bougerez tous au ralenti pour toujours ! Oh, trop cool ! Je suis un vrai génie, mais je vous avais prévenu ! Par mes oreilles de chat, on ne te laissera pas faire, Roméo ! Gluglu, maintenant ! Mais enfin, où est-ce qu'il est ? Maintenant ! Maintenant ! Gluglu ? Non, d'un serpent en pont ! Regardez, on dirait qu'il vole ! Dommage, c'est raté, bande de traîneurs ! Oh mince ! Roméo est reparti ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Gluglu ? J'ai remarqué ce chat au loin ! C'est trop chouette de le voir au ralenti ! Gluglu, voyons ! Tu as laissé Roméo s'échapper ! Il faut que tu te concentres ! Ne vous en faites pas ! J'ai un super plan ! On n'aura aucun mal à l'arrêter, les amis ! Grâce à la reptile au mobile, je vais pouvoir me rapprocher du labo de Roméo Roule est juste à côté de lui sans qu'il ne me voit venir ! Regardez ! Le labo, il est là ! Camouflage, reptile au mobile ! Robo, tu n'entends pas un bruit ? Négatif ! Je parie que ce sont ces pyjamasques de malheur ! Oh non ! Il y a un oiseau ! Ouste le piaf ! Allez, envole-toi ! Va-t'en ! Va-t'en ! Bizarre ! On ne voit pas ça tous les jours ! Une minute ! Ce sont les pyjamasques ! Cette fois, je les tiens ! Oh non ! Il nous voit ! Gluglu, il faut partir ! Hé ! Regardez un peu cet oiseau ! Est-ce qu'il vole ? Ou est-ce qu'il est posé ? C'est trop rigolo ! Gluglu oublie un peu l'oiseau ! Attention ! Ce sera pour la prochaine fois ! Si Roméo atteint le centre-ville, c'est toute la population qui marchera au ralenti ! Vite, il faut le rattraper, Gluglu ! Je ne contrôle plus rien ! La reptile au mobile est coincée et l'avant se ralentit ! On n'a plus qu'une solution ! Poursuivre Roméo à pied ! Allez, en route ! Ne devrions-nous pas nous diriger vers le centre-ville ? À quoi bon se presser ? Après tout, on a tout le temps ! Pigé ! Euh... Bon, il a décidé de faire une petite pause ! Profitons-en ! Voilà ce qu'on va faire ! Roméo ne pourra pas tous nous ralentir si on se sépare ! Bibou et moi, nous deux, on fonce sur Roméo ! Gluglu, toi tu restes caché jusqu'à ce que je te donne le signal ! Oui, bien reçu ! Je ne me laisserai pas distraire cette fois ! Maintenant, vitesse maximale ! Admire le travail, Robo ! Rien n'est assez rapide pour le grand Roméo ! Oh, un disque qui vole dans les airs au ralenti ! C'est carrément trop génial ! Encore toi ! Gluglu, attention ! Cours ! Mille reptiles ! Dommage, trop long, Gluglu, la tortue ! Il faudrait vraiment que j'apprenne à focaliser mon attention ! Allez, à la renvoyure, les piganasses ! Moi, je pars au centre-ville ! Ça s'annonce bien ! J'ai une arme de choc ! Gluglu, tu n'as rien ? Non, ça va ! Je suis juste devenu un escargot ! Mais tout ça, c'est de ma faute ! Si je ne m'étais pas laissé distraire par tout ce qui bouge, on aurait attrapé Roméo alors qu'il est ! Vous devriez continuer sans moi ! Hors de question, Gluglu ! On forme une équipe ! Oui, tu as raison, Yoyo ! Je suis peut-être lent, mais si je me concentre, je peux quand même être utile ! Bien, alors c'est parti ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Pas si vite, les amis ! Je crois que l'un de vous va devoir m'emporter ! Bien, Bibou, toi, essaye d'attirer l'attention de Roméo pendant que j'utilise mes Gluglu méga-muscles pour faire tomber l'horloge ! Yoyo, si Bibou est touché par le laser, alors ce sera à toi de faire diversion près de Roméo ! Oui compris, mais tu te déplaces toujours au ralenti ! Comment tu vas faire pour atteindre l'horloge ? Oh, n'est-t'inquiète pas pour ça, je ne me laisserai pas distraire cette fois ! Emporte-toi ! Tu vas beaucoup trop vite à mon goût ! Il est temps de ralentir la cadence ! Alors ça, c'est ce qu'on va voir, Roméo ! Ouais ! Pas question de me déconcentrer cette fois ! Vous m'avez presque touché, maître ! Oh, ça va, arrête de te plaindre ! Aide-moi plutôt à l'attraper ! Allez, courage ! J'y suis presque ! Plus vite ! Tu ne peux pas m'arrêter, robot ! Non, d'aller vous déplumer ! Oh, il a eu Bibou ! Je dois trouver un moyen de distraire Roméo pendant que Glu-Glu s'occupe de l'horloge ! Oh, mais maître, je l'avais déjà capturé ! Tu n'arrêtes pas de te plaindre ! Le plus important, c'est que nous avons coupé les ailes de ce maudit piaf ! Je parie que tu ne pourras jamais m'attraper, Roméo ! Yo-yo, rapido ! Oh, vous me faites perdre du temps ! J'ai toute une ville à ralentir, moi ! Ah, tu en vois là ? Eh ben, ce coup-ci, je ne me laisserai pas déconcentrer ! Yo-yo, accro-messon ! Tommage ! Trop long, piganase ! Je vais maintenant pouvoir ralentir la ville toute entière ! Oh non ! Oui, j'ai une super arme de choc ! Qui fait des ondes de choc ! Pacifique ! Gluglu, méga-mus ! Oui ! Tu as réussi, Gluglu ! Comment il est arrivé là-haut ? Il bouge toujours en ralenti ? Je suis peut-être lent, mais je ne me suis pas laissé distraire cette fois ! J'ai donc pu atteindre mon objectif à temps ! Oh non ! Ouais ! Enfin ! Retour à la vitesse normale ! Regardez ! Yo, Gluglu ! Gluglu, ça balance ! Gluglu, c'est l'oie de la danse ! Oh ! Je déteste la danse de Gluglu ! Allez au diable, les pyjamasques ! Mais un jour, je me vengerai ! Et ma vengeance sera terrible ! Pyjamasques, on crie « Ouah ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Salut, Greg ! Salut les amis ! Oh, tu as rapporté ton ballon ! Tu veux nous montrer ton super tour ? Oh que oui ! Mais un peu plus tard ! Pour l'instant, c'est l'heure d'étudier ! Tu as raison ! Tu ne te laisses plus du tout distraire ! Bravo ! Merci ! Stop mon sac lentement ! Yo-yo et le dôme lunaire ! Et vous avez vu ? Je fais du hip-hop ! Et moi, je fais la vague ! Regardez ça ! Le robot ! Ça vous rappelle pas quelqu'un ? Je t'aime, Roméo ! On va montrer aux autres de quoi on est capable au gala de danse demain ! J'ai trop hâte ! J'ai même préparé une nouvelle figure ! La tornade d'Oubillon ! La tornade quoi ? Oui, j'ai vu ça à la télé ! Faut faire comme ça ! C'est trop cool ! Comment tu fais ? Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe, tu balances tes bras et... Tu tournes ! Vas-y, essaye ! Je lève une jambe, je balance mes bras et... Régolez pas ! C'est vraiment pas drôle ! En fait, c'est pas cool du tout ! Mais si ! Il faut juste que tu t'entraînes un peu ! Je connais plein d'autres figures, alors tant pis pour celle-là ! Surtout si c'est pour que les autres se moquent de moi ! Nom d'un hibou déplumé ! Des papis nuits ! Oh ! C'est une invitation de Sœur Céline ! Prêt pour une fête ensorcelante ? Alors entrez dans la danse et retrouvez-moi à votre QG ce soir ! Elle nous invite, nous, à une fête ? C'est quand même plutôt gentil, venant d'elle ! Peut-être qu'elle s'en veut d'être méchante et qu'elle veut se faire pardonner ! En plus, si on danse, on devrait s'amuser ! Comme ça, on s'entraîne pour le gala et pour la tornade tourbillon ! Hein, Sacha ? Mouais, je ne le sens pas ! Une fête ensorcelante ! Moi, je trouve ça bizarre ! C'est une bonne raison pour aller faire un tour et de voir ce qu'elle mijote ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! On va danser jusqu'au bout de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Gris-gris ! Sacha devient... Yo-yo ! Les filles s'en passent ! Un, deux, trois, quatre ! On danse et on s'éclate ! Et les amis, la fête de sorceline commence ! On y va ! Merci pour l'invitation, sorceline ! Bienvenue à ma fête ! Hé ! C'est pas les enseignes de l'école, là ? Si ! T'as emprunté le matériel de l'école ? Certainement pas emprunté ! En fait, je l'ai volé pour notre boum ce soir ! Me remerciez pas, les Pyjaminus ! C'est pas comme ça qu'on parle aux invités ! Des invités ? Non ! Les invités peuvent partir quand ils veulent ! Mais vous, les Super-Zéros, ben... Vous allez vite comprendre ce que je veux dire ! Quoi ? Vous êtes prisonniers ! Les Pyjianouilles ! Personne ne peut sortir de mon dôme lunaire ! Je croyais que tu voulais te faire pardonner ! Non, désolé ! Oh, je vous ai mis sous cloche ! Et en plus, le dôme descend très profond dans le sol, pour qu'il n'y ait vraiment aucune issue ! Vu que vous êtes tombés dans mon piège, je vais pouvoir aller voler tout le matériel de danse de l'école ! Moi ? Je veux être la seule à danser et à m'amuser ! Il n'y aura que moi, ma Super-Bourg ! Nom d'un hibou déplumé ! Le galade-danse va être annulé si elle vole tout notre matériel ! On ne pourra pas faire nos super-figures ! Par mes écailles ! J'avais vraiment envie de faire le robot ! Il n'est pas question qu'on laisse Sorceline gâcher la fête de l'école ! Il faut qu'on sorte d'ici ! Je m'en charge ! Blu-Blu Megamus ! J'arrive pas à le déplacer ! Et je peux pas sortir par les airs ! Elle a dit que le dôme allait sous terre, donc on ne peut pas passer par là ! Sauf si tu tournes tellement vite sur toi-même que tu creuses un tunnel sous le dôme ! C'est une idée géniale ! Comme la figure de danse de la tornade tourbillon, Yo-Yo ! Oui, je sais, Amaya, c'est bien ça qui m'embête ! T'as juste besoin d'un peu d'entraînement ! Pas question, je ne veux pas encore tomber ! C'était trop la honte ! On va trouver une autre idée ! Tout se passera bien ! Tiens, je te remontre ! Allez ! Tu te mets sur la pointe des pieds, tu lèves une jambe et après tu tournes ! Et tu te sers de ton yo-yo rapido ! D'accord ! Je suis morte de rire, pyjaminet ! Ça aurait été trop drôle de te voir danser ta tornade à ma fête ! Oh ! Et une boum n'est pas une boum sans ça ! On t'arrêtera, sorceline ! Vous ne pouvez rien faire, vous êtes prises au piège ! À plus, les piges incapables ! Le dôme descend vraiment profondément dans le sol ! Peut-être que si vous deux, vous faisiez la tornade tourbillon… Ça ne marcherait pas ! Tu es le seul qui peut tourner assez vite pour creuser un tunnel sous le dôme ! Alors, nous devons faire autrement ! Ok ! À trois, on fonce dans le dôme en même temps ! Il ne sera pas assez solide face à tous nos pouvoirs ! Un, deux, trois ! L'u-lu-méga-muche ! Libou-tornado ! Yo-yo-méga-so ! Bien tenté, les pijaminus ! Vous vous échauffez pour la fête ? J'ai de la déco ! J'adore les ballons ! Surtout quand ils ne sont pas à moi ! Ressaye la tornade tourbillon ! Je sais que tu peux le faire ! Hé, Yo-yo, tu nous fais une petite pirouette ? Oh non, j'avais oublié ! Tu sais pas faire, mais moi, oui ! Par mes écueils ! On n'arrivera jamais à sortir d'ici ! Sauf si Yo-yo arrive enfin à... À trouver une nouvelle idée ! J'en ai une ! J'arrive pas à faire la tornade, mais je peux me servir de mon Yo-yo rapido ! Je vais courir super vite à l'intérieur du dôme ! Il devrait finir par s'envoler ! Yo-yo atteint sa vitesse ! Moi, tu m'as ! Yo-yo ne va pas pouvoir continuer ! Il sera longtemps ! Oh, tu as secoué le dôme comme une boule de neige ! Eh ben, au lieu de la neige, a obtenu des lumières ! Des lumières disco et une jolie banderole ! Les choses avancent de mieux en mieux ! Pour moi, bien sûr ! Pas pour vous ! Yo-yo, je sais que tu n'as pas envie de le faire, mais... Pas question ! Je vais encore être ridicule ! J'ai vraiment un super plan cette fois ! Prêts, les amis ? On lance des boules de poils et ensuite on va chatapulter le chabolide ! Là, c'est sûr, on va réussir à sortir ! Lancer de boules de poils ! Catapulte ! La fête est terminée, sorceline ! Éjection ! Éjection ! Mille reptiles ! C'est un cauchemar ! Regarde ! Si ça continue, les boules de poils vont détruire notre QG ! Je suis désolée ! Je voulais nous faire sortir d'ici, mais j'ai fait qu'empirer les choses ! À cause de moi, le gala de danse va être annulé ! Vous ne pourrez pas montrer ce que vous savez faire ! Il n'y a qu'une seule façon de régler les tracas ! Et il n'y a que toi qui peux le faire ! Ouais ! La seule façon de sortir, c'est par un tunnel ! Et le seul suffisamment rapide pour en creuser un, c'est toi ! Je sais ! J'aurais dû t'écouter pour la tornade tourbillon ! T'avais raison ! Ok ! Tant pis si j'ai l'air bête ! Au moins, je vous laisse pas tomber ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Vas-y, Yo-Yo ! Lâche-lui ! Pour se lasser, il se lâche ! Et il est ridicule ! Elle a volé la scène ! Mais sur quoi on va danser demain au gala ? T'inquiète pas ! Moi, je vais m'en occuper ! Et tant pis si je passe pour un idiot ! C'est pas des danseurs que vous êtes ! C'est des comiques ! Pas de soucis, Yo-Yo ! J'avais besoin d'un banc ! Ridicule ou pas ! Me voilà ! Tornade tourbillon ! Quoi ? Ah ! Bien joué ! T'as réussi ! On va sauver le gala ! Quoi ? Oh ! Non ! Blu-blu méga-musque ! Je vous déteste les bizadouilles ! Vous ne me laissez jamais m'amuser ! Tu sais, t'as le rythme dans la peau, sorceline ! C'est vrai ? Tu dis pas ça pour me faire plaisir ! Non, je le pense ! Vas-y, danse ! Continue tes petits bons et finis par une tornade tourbillon ! Oh ouais ! Ça va être trop bien ! Regarde-les tous les deux ! Yo-Yo se débrouille comme un chef ! Bon, faut qu'on rapporte tout ça à l'école ! Sorceline est en train de s'amuser comme une folle ! Elle ne nous en voudra pas ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a sauvé le gala ! T'as vraiment fait des progrès, Sacha ! Merci ! Waouh ! Joli jeu de jambes, Sacha ! Je crois que j'ai glissé, en fait ! Vous savez quoi ? Je vais appeler ça ma pirouette glissante ! Tu tournes, tu tombes, tu te relèves et tu tournes encore ! Quelqu'un veut essayer avec moi ? Ouais ! On arrive ! Prêt ? Glu-Glu et la pierre surpuissante ! Du kung-fu ? Oui ! J'ai trouvé ce livre sur une table ! Il est plein de chouettes histoires sur des maîtres du kung-fu ! Regardez mon livre ! Il parle du Monsieur Muscle le plus costaud du monde ! Waouh ! Et encore plus impressionnant ! C'est tous les trucs qu'il a gagnés ! Des trophées, des coupes, des médailles ! Hé ! Peut-être qu'un jour, moi aussi, je gagnerai une médaille ! Je ne sais pas s'il en existe une pour les Glu-Glu méga-muscles ! Allez, venez ! Si on allait lire au parc ! Si seulement je pouvais gagner un prix pour prouver à tout le monde que je suis fort ! Règle ? Qu'est-ce qui est arrivé à ces lampadaires ? Ils sont complètement tordus ! Waouh ! Celui qui a fait ça doit être hyper fort ! Peut-être, Glu-Glu ! Mais il n'aura pas de médaille pour ça ! Tordre des lampadaires, c'est mal ! Je me demande qui ça peut être ! Allons, QG, pour le découvrir ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis ont l'air à de la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Greg devient... Bibou ! Sacha devient... Yo-yo ! Perf ! Ah ! Les billes chargottes ! À la reptilomobile ! Par mes oreilles de chat Attention Un rocher géant qui roule tout seul dans la ville J'ai dit plus vite, bande de Ninja Sozo J'ai un rocher à récupérer Ninja K, on doit découvrir ce qu'il mijote Il faut que je le casse Rien ne résiste à mon méga triple coup de poing Aouh, aouh, aouh Tu t'entraînes pour une nouvelle danse, Ninja K ? Pas la peine d'essayer de deviner Vous, les Pyjaminus, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, pas vrai ? C'est une grosse pierre toute moche ? Ce n'est pas n'importe quelle pierre Mais Ninja Soif aurait été la chercher dans un ancien temple Là-haut sur la montagne, à des milliers de kilomètres d'ici C'est la pierre de surpuissance La pierre de surpuissance ? J'ai lu quelque chose là-dessus dans le livre de Kung Fu Il y a une légende sur cette pierre Cachée à l'intérieur, il y a un précieux médaillon Comme celui-ci ? On dirait une médaille ! C'est un médaillon, pas une médaille Seul le héros le plus puissant pourra briser cette roche Et récupérer le médaillon Et quand je dis le héros le plus puissant, bien sûr je parle de moi Le héros le plus puissant Mais tu n'es même pas un héros Attends un peu de voir le médaillon autour de mon cou On verra si tu rigoles toujours autant Un médaillon qu'on ne peut avoir que par la force ? Si je l'avais, tout le monde saurait que c'est moi le plus fort Glu Glu, où tu veux en venir avec ça ? Et si j'arrivais à casser la pierre ? Ninja Ka n'aurait pas le médaillon Mais moi oui, je le porterais Je serais comme le monsieur muscle de mon bouquin Servez-vous de votre entraînement de kung fu les Ninjas Waves Il faut taper beaucoup plus fort Comme ça Tu n'es pas assez costaud Ninjaka Mais je parie que moi je le suis Glu Glu, arrête ! Mais si je casse la pierre et que je récupère le médaillon Ninjaka arrêtera de taper dessus et de démolir plein d'autres trucs Alors ça dans tes rêves, fils de grenouille Ninjas Waves, faites-te rouler cette pierre Continuez ! Elle va bien finir par casser S'il continue de la faire ricocher partout, la ville toute entière finira aplatie On doit l'arrêter Venez ! J'ai une pierre à briser ! Mais ce rocher est incassable, Glu Glu, il faut l'arrêter de rouler Mais je veux le médaillon pour prouver ma force Je pourrais l'accrocher à mon mur On sait déjà que t'es fort Si tu donnais un coup dans cette pierre, tu finirais par l'envoyer dans les airs Il faudrait essayer autre chose Je vais courir autour de Ninjaka et de ces Ninjas Waves pour les cerner Oui ! Et moi je soulèverai Glu Glu pour qu'il puisse... Briser la pierre ? Non ! L'emmener jusqu'au QG Bon d'accord Allons-y ! Yo-yo rapido ! Je l'ai ! Maintenant je vais la rapporter à notre QG Juste un essai pour voir, ça ne peut pas faire de bon Glu Bu Megabus ! Oups ! Glu Glu ! Ha ha ! Il a fait chouer votre plan Et ses petits bras musclés n'ont même pas fait une égratignure Maintenant, observez un maître ninja utiliser toute sa force Ninja Force surpuissante ! Le centre sportif ! Oh non ! Bibu Dornado ! Attrape-là, Glu Glu ! Bien joué, Glu Glu ! Merci ! Je me disais que je pourrais peut-être essayer une dernière fois Euh... mais... Je ferai très attention ! Je sais que je peux avoir cette médaille Surtout avec mon Glu Glu méga triple coup de poing ! C'est pas un coup de poing ça, c'est un coup de mou ! Tu crois ça ? J'y arriverai la prochaine fois ! Tu verras ! Ninjas Waves ! Ninjas Waves, prenez le bélier ! Un, deux, trois ! Quoi ? Je suis bien assez fort pour l'arrêter Glu 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 broyeur de roche ! J'ai toujours pas réussi à la casser ! Encore un petit essai ! Là, ça commence à devenir ridicule ! Tu veux dire ridicule comme quand Ninjaka s'est servi d'un lampadaire pour essayer d'écrabouiller son rocher ? Je l'ai trouvé ! Je vais le casser ! Tu vas voir ! Même si pour ça, je dois l'envoyer s'écraser contre la construction la plus solide de la ville ! Vous vous demandez de quoi il s'agit, hein ? Hein ? Pas notre QG ? Et si jamais il le détruit, on ne pourra plus être des pyjamasques sans ça ! Tu n'as pas le droit de faire ça, Ninjaka ! Je pense que c'est que toi ! Tu me comprendrais, cuisse de grenouille ! Après tout, toi aussi, tu essaies de briser le rocher ! Sauter ! Mille reptiles ! Je ne peux pas le laisser faire ça ! Oh non ! Quoi ? Il fonce droit sur nous ! Eh ben, ne restez donc pas plantés là, regardez ! Nom d'un hibou déplumé, c'est pas passé loin ! Ninjaka a dépassé les bornes ! Oui, et c'est entièrement ma faute ! Blu-blu ! Méga-muscle ! Je suis vraiment désolée, j'aurais dû mettre la pierre à l'abri dans le QG ! Je vous ai pas écouté, résultat, elle a pratiquement failli vous écraser ! Ça ne fait rien ! On s'en est tiré ! Et tu as réparé le QG ! Mais je vous ai mis en danger, tout le monde est en danger, tant que ce rocher est en circulation ! Tu ne pourrais pas mieux dire ! Préparez-vous pour le grand choc ! Avec un gros contrepoids, le rocher frappera le QG encore plus fort ! Dans tes rêves ! C'est l'heure d'être un vrai héo ! On a eu assez de soucis comme ça avec ton caillou ! Tu n'as aucune chance de m'arrêter tête de tétard ! Le médaillon sera bientôt à moi ! Blu-glu, non ! Enfais-toi ! Cette pierre n'a rien à faire là ! Blu-glu, méga-muscle ! Wow ! Alors là, tu as vraiment montré à tout le monde que tu es hyper fort ! Oui ! Je ne sais pas ce qui m'a pris ! Tout à coup, je me suis sentie plus fort que jamais ! C'est parce que tu as voulu nous sauver du danger, Blu-glu ! Et ça a fait sortir toute la superpuissance qui est en toi ! Tu as raison ! Rendez-moi ce médaillon tout de suite ! Il m'appartient ! Alors là, tu te mets le doigt dans l'œil, Ninjaka ! Mais c'est moi qui ai brisé la roche ! Je l'ai envoyé sur votre QG ! Et toi, tu l'as catapultée ! Mais c'est Blu-glu qui a réussi à la casser ! Grâce à ses méga-muscles ! Oh, mais ça n'a pas de chance, cette histoire ! Comment un lézard pourrait être plus fort que moi ? Parce que la vraie force intérieure se révèle quand les amis qu'on aime ont besoin d'aide ! Eh ben, si c'est ça, c'est vraiment pas marrant ! Très bien ! Gardez le médaillon, les super zéros ! Mais je reviendrai au moment où vous vous y attendrez le moins ! Je vais vous renvoyer de ce temple dans la montagne pour vous entraîner mieux que ça, Ninjjazwap ! Franchement, ce médaillon te revient ! Tu l'as bien mérité, Blu-glu ! Merci ! Mais il vient de si loin et il y a toute une légende autour de lui ! Qui a besoin d'une médaille, de toute façon ? Je pensais l'offrir au musée pour que tout le monde puisse l'admirer ! Chouette ! Et je crois qu'il y a une autre façon de montrer ta force avant que le soleil ne se lève ! Pyjamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les dracas ! Celui qui a cassé ce rocher doit être hyper fort ! Mais qui ça peut être ? C'est un mystère ! Maxi-Gluglu ! Greg, tu me reçois ? Ici Sacha, terminé ! Oh ! Où est-ce qu'il est passé ce Talkie-Walkie ? Ah ! Beurre d'égueux ! Greg, tu me reçois ? Oh ! Voilà où tu étais ! Merci Lionel ! Salut Sacha ! Oh ! Attends ! Je voulais dire ! Je te reçois Sacha ! Terminé ! Salut Greg ! Qu'est-ce que tu fais ? Je range ma chambre ! C'est un peu le bazar ici et ma maman me laissera pas aller au carnaval demain si je range pas toutes mes affaires ! La parade va être géniale ! Je parie que t'es impatient de voir le char en forme de lézard ! Tu penses ? C'est celui que je préfère ! Dépêche-toi de ranger alors ! On va aller au QG avec Amaya ! Au cas où des méchants auraient l'intention de gâcher la fête ! Quoi ? Vous allez au QG sans moi ? Hors de question ! Mais... et ta chambre alors ? T'inquiète pas ! J'aurai le temps de faire le ménage plus tard ! Et je veux passer prendre mon caméscope pour le carnaval ! Je pense qu'il est resté au QG ! Je... j'arrive pas à le trouver ici ! Ok ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glu-lu ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piges à bagueuil ! Glu-glu ! C'est autant le bazar ici que dans ta chambre ! Tu avais dit que tu rangerais ! C'est vrai ! J'allais justement le faire plus tard ! C'est le pulvérisateur de puanteur de Roméo ! Et là, c'est son canon rétrécisseur ! Tu devais trouver un endroit où les ranger ont lieu sûr ! Oui, je sais... Mais... C'est pas grave ! On va vérifier que personne n'a l'intention de gâcher le carnaval pendant que tu ranges ! Et ne joue pas avec les gadgets de Roméo ! Euh... d'accord ! Oh ! On pourra pas dire que c'est pour jouer si j'utilise le canon rétrécisseur pour ranger ! Je suis Roméo et dès que j'aurai rangé ma chambre, je pourrai enfin contrôler le monde ! Wa-ha-ha-ha-ha ! Je me demande à quoi sert ce bouton ! Aïe ! Serpent rompant ! Maintenant c'est un super agrandisseur ! C'est génial ! Salut les copains ! Gluglu ! Qui t'a fait ça ? Euh... je crois que je me suis auto-agrandie avec le canon rétrécisseur de Roméo en mode inverse ! Et maintenant je suis géant ! T'en fais pas ! On va te rendre ta taille normale ! Non ! Je trouve ça trop cool ! Maintenant je suis maxi Gluglu ! Et j'arrêterai quiconque essaye de ruiner la parade ! Je suis le plus grand ! Oh-oh ! Justement, je crois qu'on a un méchant sur les rangs ! Un petit pas pour Gluglu ! Un bond de géant pour Maxi Gluglu ! Le malamarre des lézardes ! Cette parade sera la mienne les papis nuits ! On va voler tous les chars et faire de moi la reine du défilé ! Maintenant applaudissez mon petit peuple adoré ! Nom d'un hibou déplumé ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je vais vous envoyer rejoindre cette peste de sorceline ! Belle entrée en scène les Super Zéros ! Ah ! C'est quoi ce truc ? Je suis Maxi Gluglu ! Et je suis là pour t'empêcher de voler les chars de la parade ! Surtout celui en forme de lézard ! C'est mon préféré ! Hors de question ! Une fois qu'ils seront à moi, je les ferai défiler en plein centre-ville pour réveiller tout le monde en fanfare ! Attrapez-les les papis nuits ! Vous êtes vraiment des bons à rien les papis nuisances ! Aéro-lune ! Papi nuis ! Prenez les autres chars et suivez-moi ! Allez ! Soulevez-les ! Vous n'êtes pas des papillons, vous êtes des larmes ! On ne peut pas la laisser réveiller tout le monde et se montrer ! Mais vous inquiétez pas, j'ai un plan ! Attends, moi aussi j'en ai un ! Et le mien est géant ! Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Je vais agrandir cette benne ! Si je décuple sa taille, elle sera parfaite pour en faire mes sorcelines et ses papis nuits ! Quoi ? Oh non ! Ok oui ! Dépêche Gluglu, rétrécis-le ! T'inquiète pas, je m'en occuperai plus tard ! Il faut juste que j'agrandisse assez la benne pour le contenir ! Attention ! Hein ? Alors comme ça, le maxi-lézard a fait une maxi-bêtise ? Mais j'y pense ! J'ai pas besoin d'aéro-lune alors que j'ai déjà un papi nuis géant ! Ya ! Ce canon agrandisseur est à moi ! Rien qu'à moi ! Et je vais pouvoir emporter tous ces chars ! Tels que papi nuis géant de plus et le tour est joué ! Ha 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 ! J'oubliais un dernier détail ! Allez, salut maxi-gluglu ! Et voilà, t'es redevenu le tout petit tétard que t'as toujours été ! Ha 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 ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Reprendre le canon agrandisseur que je redevienne géant ! Non, gluglu ! Il faut d'abord qu'on répare la grosse bourde que tu as faite avec les papi nuis ! Bon, d'accord ! J'ai une idée ! Bibou, si tu réussis à attirer les papi nuis, on pourra récupérer le canon agrandisseur ! Ensuite, tu voleras au-dessus de gluglu pour qu'il les rétrécisse ! C'est bien, mes maxi-papis nuis ! Beau travail ! Hé, les papi nuis ! Je parie que vous ne m'attrapperez pas ! Quoi ? Non ! Revenez ! Yo-yo rapido ! C'est sympa de me le rendre ! Merci ! Rappelle-toi, gluglu ! Quand Bibou passera au-dessus de toi avec les papi nuis, toi, tu les rétrécis ! Bien reçu, Yo-yo ! Génial ! Je vais surveiller Sorceline ! Waouh ! Oh ! Hé ! Je viens de penser à un moyen de rendre le plan de Yo-yo encore plus efficace ! Non, pas encore ! Par mes aiguilles ! Gluglu ! Tout va bien, gluglu ? Oui ! On dirait que j'ai gagné les piganouilles ! Tous les chars m'appartiennent ! Tous ! Il faut qu'on rétrécisse ces papi nuis ! C'est notre seule chance ! Mais j'ai encore perdu le canon à grandisseur ! Il est là ! Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant ? Oh, tout est de ma faute ! Voilà ! Désolée d'avoir passé mon temps à mettre du désordre au lieu de mettre de l'ordre ! Attendez ! C'est l'heure d'être un vrai ! Ca ! Ca ! Ca ! Ca ! Fais attention, gluglu ! Si tu continues comme ça, tu vas l'énerver ! Mais c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire ! Allez, le zozio ! Suis-moi ! Ouais ! Ca ! Ca ! Yo-yo ! Il faut qu'on rattrape Sorceline ! Bien joué, gluglu ! Oh-oh ! J'aurais dû penser à ranger toutes ces canettes aussi ! Gluglu-méga-bus ! Oh ! T'as cru que je voulais jouer avec toi ? T'es un gentil piou-piou ! Yo-yo et Bibou ont besoin de mon aide ! Et je crois que tu viens de me donner une idée ! Yo-yo ! Bibou sont en avant ! Non, non, non ! Ouais ! On a rétréci tous les papillis ! Oh ! Tant pis si je ne vole pas tous les chats ! Je peux au moins prendre celui que tu préfères, cuisse de grenouille ! Hé, Rolune ! Tu n'iras pas bien loin avec ça, Sorceline ! Si tu crois que deux canettes vont m'arrêter, j'ai dû rétrécir ton cerveau avec le reste tout à l'heure ! Arrête de me courir après ! Et fais-je d'un don dégénéré ! Gluglu-méga-mus ! Oh ! Beau travail, Gluglu ! Mais euh... comment on va faire pour que cet oiseau géant revienne ? Ok ! On ne touche plus au canon agrandisseur ! Il est temps de le rapporter au QG ! Et de balayer toutes mes bêtises du passé ! Pyjamasque ! On crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Waouh ! Ta chambre est au top comme ça, Greg ! Ça m'a pris une éternité, mais maintenant, tout est bien rangé à sa place et je suis prêt pour le carnaval ! Oh-oh ! Baissez-vous ! Oh ! Au moins, Lionel a retrouvé mon caméscope ! Bibou prend de la hauteur ! J'ai trop hâte de voir la démonstration de voltige demain ! Il y aura une montgolfière multicolore et plein de vieux avions de collection ! Ils vont fendre l'air à tir d'aile, exactement comme moi ! Pardon, mais où sont passés tous les avions ? On ne sait pas, ils étaient encore là hier soir, prêts à voler ! Mais ce matin, ils avaient disparu ! On va devoir annuler, nous sommes vraiment désolés ! Je suis trop dégoûtée ! Qui peut bien voler des avions ? Par ici ! Regardez ces petites traces de pas ! Ça doit être des empreintes de Ninja Zouave ! Ninja Kan n'aurait jamais dû faire ça ! S'il croit qu'il peut me surpasser dans les airs, il se met le doigt dans l'œil ! Pyjamasque ! On a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glut-glut ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piges en masque ! À l'astro-hibou ! Par mes écailles ! C'était quoi ça ? Ibou-vision ! Ninja Kan ! Ces avions sont censés participer à la démonstration de voltige aérienne, Ninjaka ! Ah oui ? Et quel intérêt ! Personne ne pilote ces avions aussi bien que moi ! Essayez de m'attraper si vous pouvez ! Surtout ne vous inquiète pas les amis ! Je pourrais rattraper cette Ninja Kanai les yeux fermés ! Astro-hibou turbo ! Je fais les aveugler avec les phares de l'astro-hibou pour les forcer à atterrir ! Tu devrais te méfier, Bibou ! Ninjaka est un malin et tu sais qu'il a toujours plus d'un tour dans son sac ! Il n'a aucune chance, il ne fait pas le poids face à un as de la voltige comme moi ! Manœuvre aérienne 77, maintenant ! Mais... Quoi ? Balancer les étoiles collantes ! Oh ! Bibou ! Qu'est-ce qui se passe ? J'en sais rien ! L'astro-hibou est pris aux biens ! Qu'est-ce que vous diriez d'embarquer cette cervelle de moineaux pour un petit rodéo aérien, les Ninjasouaves ? Serpent rampant ! Lâchez-nous ! Qu'est-ce que tu racontes, tête de tétard ? Tu as bien dit, lâchez tout comme tu voudras ! Remontez les étoiles collantes ! Et un engin volant de plus mis hors d'usage ! En éliminant la concurrence, je serai bientôt le seul et unique meilleur pilote de tous les temps ! Bien meilleur que toi, crâne de biame ! Qu'est-ce qu'il veut dire par un engin volant de plus mis hors d'usage ? Oh ! Si ça se trouve, il veut aussi voler la montgolfière du spectacle aérien ! Et le saboter comme toutes les autres machines volantes ! Il faut que tu le rattrapes, Bibou ! Mais... l'astro-hibou est cassé ! T'as pas besoin de l'astro-hibou ! Tu voles très bien sans lui ! Je peux pas ! Pourquoi tu dis ça ? À cause de Ninjaka ! Parce que c'est vrai qu'il est plus fort que moi ! Quoi ? Tu rigoles ? Tu es la meilleure dans les airs ! Ce n'est pas de ta faute si Ninjaka a abîmé l'astro-hibou avec ses étoiles collantes ! Bien dit ! Et on peut t'aider, nous ! Déjà, on va rapporter l'astro-hibou au QG ! Et ensuite, on ira faire un petit tour au musée ! Eh ! C'était pas si compliqué que ça ! Heureusement que je me suis souvenu qu'il y avait ce vieux coucou au musée ! Cool, hein ? Tu t'en sors ? Très bien ! Tu vas forcément rattraper Ninjaka ! Mais c'est toi l'experte en pilotage de l'équipe ! On t'écoute, on suivra tes instructions ! Mes instructions ? Mais... Les voilà ! Ils vont attraper la montgolfière avec leurs étoiles collantes ! À toi de jouer, Bibou ! Dis-nous comment faire pour les arrêter ! Il faudrait... On n'attend plus que toi ! On ne peut pas laisser Ninjaka prendre une machine volante de plus ! Je... Ok ! T'inquiète pas ! On va improviser ! Wouhou ! On apprend les pyjamas ! Quoi ? Bride ! Je sais pas comment ! Wouhou ! Oh non ! Wouhou ! C'était l'atterrissage le plus raté que j'ai jamais vu ! Mais je vous laisse ! Je peux pas rester ! Il faut que je change d'air ! Qu'est-ce qui t'est arrivé, Bibou ? On aurait bien eu besoin d'un coup de main ! Je suis désolée ! Ninjaka et les Ninjaswaf sont tellement forts ! Vous avez vu les loupings qu'ils arrivent à faire ? Ils ne sont pas aussi forts que toi ! Et nous, t'as vu, on n'est pas forts du tout ! Il faut que tu nous aides ! Tu peux y arriver, Bibou ! Vraiment ! D'accord ! IbuVision ! Ils ont volé la maquette de vaisseau spatial du musée ! Ninjaka n'a pas le droit de faire ça ! Alors c'est quoi ton idée ? Euh... Peut-être qu'on pourrait... Qu'on pourrait ? Euh... Eh bien... Euh... Non, ça ne marcherait pas ! Ça ne fait rien ! On trouvera un truc sur le chemin ! Yo-Yo à la rescousse ! Wouhou ! Yo-Yo ! Fais quelque chose ! Oh non ! Décolle ! Décolle ! C'est ce que j'essaye de faire ! Où ils sont ? Là ! Ils sont trop loin ! Ninjaka est trop doué pour faire des loopings et pour plonger en piquet ! Et... Et pour tout, en fait ! Je lui arrive pas à la cheville ! Attends ! Où est-ce que tu vas ? Je rentre au QG ! Vous serez bien plus efficace sans moi ! Non, c'est pas vrai ! On a besoin de toi ! Tu es la meilleure pilote qu'on connaisse, Bibou ! On a confiance en toi ! Ça me fait plaisir d'entendre ça ! Tu es la seule qui puisse nous apprendre à voler ! Et si tu ne le fais pas, Ninjaka va mettre la main sur toutes les machines volantes de la ville ! Je vous ai manqué, les Super Zéros ! Vous arrivez à temps pour me voir voler un autre engin ! T'as entendu, Bibou ? Ils se dirigent droit sur nous ! Donc, peut-être qu'on devrait... se cacher derrière le QG et les prendre par surprise ! Oui ! D'accord ! Suivez-moi alors ! Ils se rapprochent ! Oh non ! Revenez ! L'astro-hibou accidenté est sûrement à l'intérieur du QG ! Pendant que ces piganous continuent de se donner le tournis, on va réduire leurs repères en miettes et écrabouiller leurs astro-hibous une bonne fois pour toutes ! Et maintenant, on va sauver Yo-Yo ! Yo-Yo ! Viens à gauche ! Non ! Je voulais dire à droite ! Fais demi-tour ! Bibou, tourne à l'anneau ! Gli-gli ! Et maintenant, on va sauver Yo-Yo ! Bibou, c'était carrément de la haute voltige ! Merci ! Oui, t'as été super génial, Bibou ! Mais il nous reste encore à arrêter Ninjaka ! Et tu es la seule qui sache voler pour de vrai ! Tu viens de le prouver ! T'as raison ! Je me suis laissée impressionnée par Ninjaka ! Mais maintenant, je vais lui montrer ce que c'est vraiment d'être un as-des-air ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouais ! Réfléchis, Bibou ! Ils sont collés au QG, donc la solution... Tirez ! Tirez ! Oui ! Yo-Yo ! Suis mes instructions ! Né en l'air et à fond les mêlés ! Prêt ! Tirez ! Ah ! Enfin ! Vous êtes prêts à regarder votre petite tour s'effondrer ? Pas tant que j'aurai des ailes ! Yo-Yo ! Garde ton calme et le contrôle de l'avion et suis-moi ! Quand je te dirai de descendre, pousse le levier très fort vers l'avant ! Descends ! Attrapez-les ! Maintenant, prépare-toi à pivoter ! Tourne encore ! Tire vers la droite ! Attrapez-les, Ninja Swap ! Maintenant, il faut qu'on récupère ces avions ! Gluglu ! On va avoir besoin de tes méga-muscles ! Yo-Yo, je te guide ! Approche-toi et reste bien stable ! Gluglu ! Méga-mus ! Prêt pour l'atterrissage comme il est au tiyo-yo ! Prêt ! Commandant Bibou ! Vous ne perdez rien pour attendre les Pijaminus ! Vous verrez ! Et vous, faites-moi redescendre le sapin, les Ninja Sigoto ! C'était trop cool, caméléon ! Bibou, il n'y a vraiment pas mieux que toi comme commandant de bord ! Peut-être, au bout du compte ! Oh, regardez ! Toutes les autres machines volantes sont là ! Et en plus, ça nous laisse juste le temps de toutes les remettre en place avant le lever du soleil ! Pijamasque ! Entrez ! Hourra ! Cette nuit, on a réglé les tracas ! Ça ! C'était énorme ! C'était pas mal ! Mais si j'avais été aux commandes, j'aurais enchaîné les loopings et ensuite j'aurais fait des vrilles et des tonneaux comme ça ! Pas si vite, Yo-Yo ! Wow ! Regardez le trophée des Jeux Juniors ! J'aimerais tellement gagner une fois ! Mais les épreuves sont hyper dures ! La course à l'œuf, la course à trois jambes, la course sur ballon ! Si je pouvais utiliser mon Yo-Yo Rapido ! La victoire serait dans la poche pour moi ! Mais en étant lent comme Sacha, alors là, je n'ai aucune chance de gagner ! C'est toujours le plus rapide qui gagne ! Il ne suffit pas forcément d'être rapide pour remporter les Jeux Juniors ! Comme dit le proverbe, rien ne sert de courir, il faut partir à point ! Oh ! N'importe quoi ! Les plus rapides gagnent toujours ! Sacha ! Tu cours pas dans le bon sens ! Le trophée est par là au centre sportif ! Bah ! Je vais quand même vous prendre de vitesse ! On fait la course ! Le trophée ! Où il est passé ? Regardez ! Des traces de pas de Ninja Zouave ! Alors c'est Ninja Kaka qui l'a volé ! Il faut qu'on le récupère ! Pyjamas, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la vie ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Bibou ! Mouais ! Ha ! Greg devient... Bébou ! Ha ! Ha ! Sacha devient... Yo-yo ! Ha ! Les fiches en place ! Regardez ! C'est les Ninja Zouave ! Mais pourquoi est-ce qu'ils s'entraînent ? Je parie que ça a un rapport avec le trophée qu'ils ont volé ! Aux Chabolides ! On sait que tu as volé le trophée des jeux juniors, Ninja K ! Tu vas nous le rendre tout de suite ! Dans vos rêves, les Pyjaminus, je ne vous le rendrai que si vous arrivez à me battre sur trois courses ! Celui qui remporte le plus de victoires garde la coupe ! Et ce sera moi ! Parce que c'est moi le meilleur ! Pas question ! Personne ne peut me battre ! Je suis Yo-Yo ! Le héros le plus rapide qui existe ! Alors je te défie pour remporter la coupe de rapidité ! Et je vais te montrer que moi, Ninja K, je suis le plus grand coureur de tous les temps ! Sorceline ! Qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi ? Je me suis dit qu'une course malhonnête avait besoin d'un arbitre malhonnête ! Comme moi ! Une méchante ? Comme arbitre ? Pas question ! Elle va laisser Ninja K a gagné ! Oh ! Mais c'est vrai ça ! C'est à prendre ou à laisser Super Zéro ! Défi relevé ! Avec mon Yo-Yo Rapido, on sera tellement loin devant que même Sorceline sera obligée d'admettre qu'on a gagné ! Excellent ! Alors dis-moi, où est la coupe ? J'aimerais beaucoup la voir ! Euh... Pas tout de suite ! Mais tu pourras la contempler autant de temps que tu veux quand je l'aurai gagnée ! Trouvez cette coupe, Papi Nuit ! Je parie qu'elle est belle et rutilante ! Et toutes les belles choses qui brillent ne devraient appartenir qu'à moi ! Pour la première épreuve, chaque coureur doit porter un œuf jusqu'à la ligne d'arrivée ! Sur une cuillère ! Euh... Hé ! Que le meilleur des méchants gagne ! À vos marques... Prêts ? Partez ! Je vais me refaire ! Attention ! Rien ne sert de courir ! Il faut partir à boire ! Rappelle-toi ! Mais il faut que je le rattrape ! Maintenant, c'est l'heure de passer à la vitesse supérieure ! Yo-Yo Rapido ! Ralentis, Yo-Yo ! Yo-Yo ! Yo-Yo ! Bien joué, Ninja Canaille ! Oh, je suis le cador des meilleurs des coureurs ! On devrait même m'appeler Ninja Cador ! J'ai gagné la première course ! Il m'en reste plus que deux ! On a perdu une bataille, mais comptez sur moi ! On n'a pas perdu la guerre ! Il est temps de passer à la deuxième épreuve ! Mais comment on va faire pour courir si on est tous ficelés ensemble comme des jambons ? Pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est facile ! Hé ! Mais c'est de la triche ! Arbitrage en leur faveur ! Vous pensiez que j'allais dire quoi ? Je suis une méchante ! À vos marques, prêts, partez ! Vous avez trouvé la coupe ? Alors continuez à chercher ! Je veux l'avoir ! Yo-Yo, serre-toi de ton acrobasso et moi de mes ailes de la nuit ! Comme ça, à deux, on soulèvera glu-glu ! D'accord ! Dépêchez-vous ! À trois ! Un, deux... Facifique, Yo-Yo ! Je suis résistant, mais je ne suis pas non plus en caoutchouc ! Refaisons un essai, mais ne te précipite pas ! D'accord ! Maintenant, il faut qu'on soit synchronisés ! Un, deux, un, deux ! Un, deux, 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 un, deux... Et à trois, mes étoiles que l'angion l'a ! Oh ! Il triche, le vilain ! Ne t'en fais pas ! On est encore dans la course ! À trois ! Un, deux, trois ! Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux... Quoi ? Vous aviez dit qu'on avait le temps de faire une pause ! Tu avais raison ! On va gagner ! Mais on ne gagnera que si on sprint à fond sur les derniers mètres ! Allez, venez ! Oh non ! Oh ! Oh ! Eh ! Yo-yo ! On a failli perdre ! Mais c'est tout le contraire ! On a gagné ! Oui ! Dommage pour toi, Ninja Canaille ! Oh ! Tout ça, c'est de votre faute, les Ninjas Waves ! Oh ! Oh ! Très bien ! Une course a été gagnée par Ninja Canaille ! Et une autre course a été gagnée par les Pyjaminus ! Alors, celui qui remporte cette dernière course remporte la coupe ! On n'a pas le droit de perdre ! Et puisque vous n'avez pas trouvé ce trophée, bande d'incapables, c'est à moi de jouer maintenant ! Bonne nouvelle ! Je vais participer à la course ! Oh ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Ninja Canaille ! Je fais juste ça pour être certaine que tu vas gagner ! À moins que par hasard, ce ne soit moi qui gagne ! Tu n'as jamais dit qu'on devait aussi courir contre Sorceline ! Pas de chance, cervelle de moineau ! Vous étiez d'accord pour qu'elle soit arbitre, alors c'est elle qui fixe les règles ! Je vous explique ! Pour chaque équipe, un participant tient en équilibre et court sur un gros ballon ! Oh ! Moi ! Moi ! Personne n'a un meilleur équilibre qu'un chat ! D'accord ! Mais... Rappelle-toi ! Rien ne sert de courir ! À vos marques ! Prêts ? Partez ! Yo-Yo, prends ton temps et on va gagner ! Oh ! Si on veut remporter le trophée des Jeux Juniors, je dois accélérer ! Yo-Yo, rapido ! Le ballon s'emballe ! Je ne peux plus m'arrêter ! Attrapez-le ! Tricheuse ! C'est pas du jeu ! C'est moi qui devais gagner ! Oups ! Finalement, ma vitesse m'a joué des tours ! Si on veut récupérer cette coupe, il faut que j'aille lentement mais sûrement ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Hé ! On a tous gagné une course ! On est ex-aequo ! Il faut qu'on se départage sur une toute dernière épreuve ! Et celui qui la remportera gagnera la coupe ! Très bien ! On va aller d'ici jusqu'au centre sportif sur ces gros ballons ! Tu parles d'une épreuve ultime, c'est beaucoup trop facile ! Oui ! On a déjà fait ça ! Mais est-ce que vous l'avez fait en portant un œuf géant sur une petite cuillère ? Les doigts dans le nez ! D'accord ! Mais... Avec un ninja zoif sur la tête ! Ce sera de la tarte ! Le pyjaminet va encore se ramasser ! Et là, c'est moi qui gagnerai ! Pas question ! Je vais gagner ! Je sais ! Rien ne sert de courir ! Lentement, mais sûrement ! Lentement, mais sûrement ! Pousse-toi de là que je gagne, espèce de l'image ! Tout ça, c'est de ta faute ! De ma faute ? Mais c'est toi la tricheuse ! Ouais ! Merci les ninjas oives ! Ce trophée doit revenir aux Jeux juniors ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on va régler les tracas ! C'est Sacha qui gagne le trophée des Jeux juniors ! Sacha ! Sacha ! Glu-Glu décroche la lune ! Rappelle-moi pourquoi on retourne au musée ? On y est déjà allé hier pour l'expo sur les roches magnétiques ! Je sais ! Mais j'ai oublié ma pierre porte-bonheur là-bas ! J'aime pas ne pas la voir sur moi ! T'inquiète pas, Greg ! J'avais pris des photos ! Tu te rappelles ? On va regarder si elle est dessus ! Je la vois ! Elle est là ! Je l'avais posée le temps que tu prennes la photo, mais j'ai oublié de la reprendre ! Et qu'est-ce qu'elle a de si spéciale, cette pierre porte-bonheur ? Est-ce que c'est un cadeau qu'on t'a fait ? Oui ! C'est mon oncle qui me l'a offerte ! C'est une pierre hyper rare qui vient de la lune ! Elle est trop cool ! Depuis que je l'ai, je l'emporte partout avec moi ! On court la chercher ! Wow ! Comment tout ça a pu arriver là ? Surtout que c'est hyper lourd et encombrant à déplacer ! Comment on va faire pour rentrer maintenant ? De toute façon, c'est fermé ! Oui, quelqu'un a volé toutes les roches magnétiques de l'expo ! Oh non ! Ça veut dire que ma pierre porte-bonheur a sûrement été volée avec le reste ! Mais qui est-ce qui voudrait voler toutes ces pierres magnétiques ? Peut-être quelqu'un qui a déjà un aimant ! Ouais ! Un aimant lune ! Comme Sorceline ! Oui ! C'est ça ! Pyjamasque, on a un nouveau défi ! Les soucis, on les règle la nuit ! La nuit tombe sur la ville et nos trois héros vont affronter de terribles méchants ! Ils sont prêts à tout pour les empêcher de nuire ! Amaya devient... Bibou ! Ouais ! Greg devient... Glutru ! Sacha devient... Yo-yo ! Les piges en masque ! Allez ! Plus vite on retrouve Sorceline, plus vite je récupère ma pierre ! Tout ça l'astro-ibou ! Wow ! Qu'est-ce qui se passe, Bibou ? On dirait qu'un champ magnétique crée des interférences ! Je devrais peut-être faire demi-tour ! Non ! Si c'est l'aimant lune qui fait ça, il pourrait bien nous mener à ma pierre ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, Glou-Glou ! Fait-on mieux, Bibou ! C'est ce que je fais ! Mais accrochez-vous ! Parce que je vais lui voler dans les plumes ! Quoi ? L'aimant lune soulève des trains maintenant ! Sorceline n'avait encore jamais déplacé un truc aussi lourd ! On va voir ce qu'elle mijote ! C'est génial ! Mon méga-aimant est hyper puissant maintenant ! Assez puissant pour m'apporter tout ce que je veux ! Bibou-vision ! Alors c'est ça ! Sorceline utilise les pierres magnétiques du musée pour survitaminer son aimant ! Et tu crois qu'elle a ma pierre ? Oui, je crois ! Je vais attraper l'aimant lune ! J'active les serres de hibou ! Attends, fais pas ça ! Tu risques d'écraser mon porte-bonheur avec ! Glou-Glou main-collante ! Glou-Glou ! Le plus important, c'est pas ta pierre, c'est ta sécurité ! Reviens ici ! Je ne crains rien avec mes Glou-Glou main-collantes ! J'aurai qu'à attraper l'aimant quand on passera à côté ! Ok, Glou-Glou ! Mais on approche en mode furtif, d'accord ? On va prendre Sorceline par surprise ! Sorceline ! Tu as quelque chose qui m'appartient ! On dirait qu'on a de la compagnie ! Pouvoir de la lune ! Attrape-moi ces piges à minutes ! Pourquoi tu nous as fait repérer ? Je suis désolée, c'est juste que ça m'énerve de voir Sorceline avec ma pierre ! Glou-Glou, ce n'est qu'un objet ! Ça compte moins que notre mission ! Il faut qu'on retrouve toutes les pierres, n'oublie pas ! Et aussi qu'on arrête cet aimant méga puissant avant que... Attention ! Vous ne faites vraiment pas de poids face à mon méga aimant, les Super Zéros ! Prenez ça ! Glou-Glou, rêve qu'il est au camouflage ! Ouais ! Boulle de poil ! Glou-Glou, où es-tu ? On a besoin de toi ! Glou-Glou ! Je te tiens ! Papi Nuit ! Lâchez-moi ! Glou-Glou, est-ce que ça va ? Oui ! Ces pierres magnétiques, tu dois les rendre ! Ou au moins la mienne, ce serait déjà ça ! C'est la petite pierre blanche ! Pas question que j'abandonne mon méga aimant à tout voler ! Tu rêves ! Mais c'est mon objet fétiche ! Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial d'abord ? C'est une pierre pas comme les autres ! Sois sympa ! Elle vient de la lune ! De la lune ? Ça me donne une idée ! Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est simple, pyjaminet ! Pourquoi je m'embêterais à voler tout un tas d'objets alors que je peux décrocher la lune et la voir pour moi toute seule ? Merci, cuisse de grenouille ! Attends ! Tu peux pas faire ça ! C'est une bêtise, une bêtise dangereuse en plus ! Je m'en fiche ! Je veux ma lune ! Je suis désolé, les amis ! Je voulais pas lui donner cette idée ! En fait, ça m'a échappé ! C'est pas grave, Glu-Glu ! Mais maintenant, il faut qu'on l'arrête ! Ce serait trop risqué de prendre l'astro-hibou ! On pourrait être pris dans le faisceau de son méga-aimant ! T'inquiète pas ! J'ai un pige à plomb ! Mais j'ai besoin que tu participes, Glu-Glu ! Et que tu arrêtes de courir après ta pierre ! Tu peux compter sur moi ! Très bien ! Nous sommes trois et nous allons avoir trois trucs à gérer ! Sorceline, son aimant-lune et les papis-nuits ! Alors voilà ce qu'on va faire ! Le voilà, le plus beau joyau de l'univers ! Pour moi toute seule ! Aimant-lune, décroche-moi à la lune ! Ouais ! Avec mon méga-aimant, tu vas être à moi, rien qu'à moi ! Pas si les pyjamasques t'en empêchent ! Mes pierres magnétiques ! Papi-nuits ! Débrassez-moi de ces pyjamasques ! Pas si vite, les papis-nuits ! J'ai les papis-nuits et Bibou s'occupe de sorceline ! Ramasse l'aimant, Glu-Glu ! Ma pierre ! Mais Glu-Glu, c'est qu'un caillou ! Prends l'aimant ! Récupère l'aimant ! Oh ! Mais il est à portée de main ! Aéro-lune, décolle ! Cette tête de tétard, il tient à son pauvre caillou ! Mais ce n'est qu'un fragment de lune ! Moi, je l'avais toute entière ! En fait, tu m'as rendu service ! En choisissant ton porte-bonheur plutôt que mon aimant, grâce à toi, j'ai le champ libre ! Lézard-glion ! Pouvoir de la lune ! Décroche-moi la lune ! Mille reptiles ! C'est vrai, j'ai fait passer un simple objet devant notre mission à tous ! C'est l'heure d'être un vrai héros ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouste ! Ouf ! Merci, Glu-Glu ! Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Je sais comment arrêter sorceline ! Tout ce que j'ai à faire, c'est lâcher ma pierre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je demandais à mon aimant de m'attraper la lune ! C'est ce qu'il fait ? C'est un petit morceau de lune ! Ma pierre porte-bonheur ! Super idée, Glu-Glu ! Pas pour longtemps, tocard de Teta ! Bibou Tornado ! Vite ! On va récupérer les pierres magnétiques pendant que sorceline est occupée ! Yo-yo, un gros bosseau ! Ah ! J'en ai une ! Arrête ça, espèce de sac à puce ! Non ! C'est à moi, rien qu'à moi ! Voilà ! On a toutes les pierres ! Ton aimant n'est plus assez puissant pour décrocher la lune, sorceline ! Ha ! Mais il a encore le pouvoir de faire ça ! Et moi, je suis assez fort pour faire ça ! Glu-Glu, méga glu ! Allez, bon voyage sur ce lune ! Vous allez même payer ! Voilà, la lune est bien à sa place maintenant ! Et en plus, sans ces pierres, l'aimant lune sera trop faible pour la décrocher de nouveau ! C'était courageux de ta part de sacrifier ton porte-bonheur, Glu-Glu ! Euh... T'as pas de regrets ? Non ! Mais on a encore tout un tas de trucs à remettre en place ! Ben oui, y a un train et une fusée qui bloquent toujours le musée ! Ha ha ! On va s'en occuper ensemble ! Pijamasque, on crie « Hourra ! » Cette nuit, on a réglé les tracas ! Pourquoi est-ce qu'on retourne au musée ? Parce qu'Amaïa et moi, on veut acheter une nouvelle pierre à la boutique du musée ! Elle ne sera pas aussi exceptionnelle que ta pierre de lune, mais... C'est gentil, mais en fait, je n'ai pas besoin d'avoir un porte-bonheur ! Ce n'est qu'un objet ! Et faut pas trop s'attacher aux choses matérielles ! Bon, c'est vrai que ma pierre nous a vraiment porté chance ! Après tout, on a réglé les tracas grâce à elle ! Peut-être que je devrais en racheter une ! Ou peut-être pas ! Enfin, peut-être que si ! Oh, et puis non ! Heureusement que ton pouvoir, c'est pas celui de prendre des décisions ! Ouais ! Sinon, on ne ferait jamais rien ! Ha ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada